chapitre 51 le miracle du jourdain en cru finalement je puis écrire ce qui occupe ma vision mentale et mon audition mentale depuis le début de l'aube de ce matin cela me fait souffrir à cause de l'effort que je fais pour entendre les choses extérieures et les affaires de la maison alors que je dois voir et entendre les choses de dieu et que je ne puis supporter autre chose que ce que voit mon esprit quelle patience il me faut pour ne pas perdre la patience quand j'attends le moment de dire à Jésus me voilà maintenant tu peux aller de l'avant car je l'ai dit plusieurs fois et je le répète quand je ne puis continuer ou commencer le récit de ce que je vois alors la scène s'arrête dès le début ou bien au point où je suis interrompu pour se dérouler ensuite de nouveau quand je suis libre de la suivre je crois que c'est dieu qui veut cela pour éviter des omissions ou des erreurs de détail choses qui pourraient m'arriver si j'écrivais quelque temps après avoir vu j'affirme en conscience que ce que j'écris parce que je le vois ou je l'entends je l'écris pendant que je le vois ou l'entends voici donc ce que je vois depuis ce matin et celui qui m'avertit intérieurement me dit que c'est le début d'une longue et belle vision Jésus par un temps de chien va par un chemin de terre extrêmement boueux la route est un petit ruisseau de boue qui gicle à chaque pas une boue jaunâtre collante glissante comme du savon mou qui s'attache aux sandales les aspire comme une ventouse et en même temps fuit sous elle en rendant la marche pénible par suite des glissades continuelles il doit avoir plu et replu les jours précédents et le ciel annonce encore de la pluie il est bas couleur de plomb parcouru par des nuages épais que pousse le siroco ou le vent grec si épais que dans la bouche l'air semble un corps douxâtre comme enduit de miel il ne soulage pas ce souple de vent syncopé qui courbe les herbes et les branches et après qu'il soit passé tout revient à la lourde immobilité de la chaleur orageuse de temps à autre un nuage crève et de grosses gouttes chaudes comme si elles venaient d'une douche tiède descendent pour faire des bulles dans la boue qui gicle encore plus sur les vêtements et les jambes le bas des tuniques bien que jésus et les siens les aient relevés en les faisant remonter jusqu'à la taille à l'aide du cordon qui les retient la ceinture et tout est claboussé par la boue très humide en bas presque sèche dans les tâches plus hautes vêtements et manteaux même ceux que l'on porte le plus haut possible en les tenant pliés au milieu pour les garder propres et pour se mettre doublement à l'abri des averses courtes mais violentes en sont tous salis les pieds et les jambes jusqu'à mi-jambes semblent avoir une épaisse chaussette de laine imprégnée debout et qui s'y est incrustée les disciples se plaignent un peu du temps et du chemin et soit dit en passant également de la volonté peu hygiénique du maître d'aller par un temps pareil Jésus semble ne pas entendre mais il entend deux ou trois fois il se retourne un peu il marche presque en file indienne pour tenir le côté gauche du chemin un peu plus élevé que le côté droit et pour cette raison moins boueux il se retourne pour les regarder mais ne parle pas la dernière fois c'est le plus âgé des disciples qui dit oh pauvre de moi avec cette humidité qui sèche sur moi je vais en sentir des douleurs je suis vieux moi je n'ai plus trente ans et Mathieu lui aussi bougonne et moi alors moi je n'étais pas habitué quand il pleuvait à capharnaüm tu le sais bien pierre je ne sortais pas de ma maison je mettais des commis au comptoir de la gabelle et eux m'amenaient ceux qui devaient payer j'avais organisé un vrai service dans ce but oui et puis qui se déplaçait par mauvais temps hum quelques mélancoliques marchés et voyages on les fait par beau temps taisez-vous il entend dit jean mais non il n'entend pas il pense et quand il pense c'est comme si on n'existait pas dit thomas et quand il décide une chose même les plus justes remarques ne le font pas changer d'avis il veut faire ce qu'il veut il ne se fie qu'à lui-même ce sera sa ruine s'il m'écoutait un peu moi je sais tant de choses dit Judas avec sa suffisance de débrouillard et sa prétention d'être plus que les autres que sais-tu demande pierre qui tout à coup devient rouge comme un coq tu sais tout quels amis as-tu tu as peut-être un grand Israël mais allons donc toi aussi tu es un pauvre homme comme les autres et moi un peu plus beau mais la beauté de la jeunesse est une fleur qui ne dure qu'un jour moi aussi j'étais beau un frais éclat de rire de gens traverse l'air les autres aussi rient et se moquent un peu de pierre à cause de ses rides de ses jambes un peu écartées comme celle de tous les marins ses yeux un peu bovins et rougis par les vents du lac riez donc mais c'est ainsi et puis ne m'interrompez pas dis-toi Judas quels amis as-tu que sais-tu pour savoir ce que tu fais comprendre tu dois avoir des amis parmi les ennemis de Jésus et celui qui a des amis parmi les ennemis c'est un traître et mon garçon fais attention si tu tiens à ta beauté car s'il est vrai que je ne suis plus beau il est vrai aussi que je suis encore fort et je n'aurai pas de mal à te casser les dents ou à te crever un oeil dit Pierre quelle façon de parler c'est vraiment d'un grossier pêcheur dit Judas avec le mépris d'un prince offensé parfaitement et je m'en vante pêcheur mais franc comme mon lac qui s'il veut faire une tempête ne dit pas je vais faire une bonasse mais il a un certain frisson et il met comme témoin à la voûte des cieux certains amas de nuages il suffit de ne pas être idiot ou ivre pour comprendre l'avertissement et agir en conséquence toi tu ressembles à cette boue qui paraît solide et regarde et d'un coup de pied énergique il fait gicler la boue jusqu'au menton du bel Iscariote mais Pierre ces façons d'agir sont indignes c'est là tout le fruit des paroles du maître sur la charité et aussi pour toi sur l'humilité et la sincérité allons crache ce que tu sais que sais-tu est-ce vrai que tu sais ou bien tu te donnes des airs pour faire croire que tu as des amis puissants pauvre vert que tu es ce que je sais je le sais et je ne viendrai pas te le dire pour amener des rixes qui te plairaient galélien que tu es je répète que si le maître était moins têtu ce serait un grand bien et aussi moins violent les gens se lassent de s'entendre offenser violent mais s'il était il devrait te faire voler dans le fleuve tout de suite un beau vol par-dessus ces arbres ainsi tu te laverais la boue qui te salit la figure si cela pouvait servir à te laver le cœur qui si je ne me trompe doit être plus encrouté que mes jambes boueuses en effet Pierre très poilu et de petite taille a les jambes plutôt boueuses lui et Mathieu ne sont que glaises presque jusqu'aux genoux Mathieu dit justement mais enfin finissez-en Jean qui a remarqué que Jésus ralentissait soupçonne qu'il a entendu et attend le pas il dépasse deux ou trois compagnons le rejoint se met à son côté et il l'appelle maître doucement comme toujours et avec son regard d'amour en relevant la tête parce qu'il est plus petit et qu'il se tient sur le milieu du chemin alors que les autres cheminent sur la berge plus élevée plus élevée plus élevée oh Jean tu m'as rejoint Jésus lui sourit Jean en étudiant affectueusement et aussi avec crainte le visage du maître pour se rendre compte s'il a entendu répond oui mon maître veux-tu de moi toujours je te veux je vous voudrais tous et avec ton cœur mais si tu marches là où tu es tu vas finir de te tremper peu m'importe maître rien ne m'importe que de rester près de toi tu veux rester toujours avec moi tu ne penses pas que je suis imprudent et que je puis vous mettre dans l'embarras vous aussi tu ne te sens pas offensé parce que je ne suis pas tes conseils oh maître alors tu as entendu Jean est consterné j'ai tout entendu dès les premières paroles mais ne t'en afflige pas vous n'êtes pas parfait je le savais quand je vous ai pris et je ne prétends pas que vous le deveniez rapidement vous devez d'abord passer de l'état sauvage à l'état domestique au moyen de deux greffes lesquels maître l'une de sang et l'autre de feu après vous serez des héros du ciel et vous convertirez le monde en commençant par vous de sang ? de feu ? oui, Jean le sang le mien non, Jésus Jean l'interrompt en gémissant du calme ami ne m'interromps pas écoute toi le premier sévérité tu le mérites le sang le sang le mien tu le sais c'est pour cela que je suis venu je suis le rédempteur pense aux prophètes ils n'ont pas omis un iota quand ils ont décrit ma mission je serai l'homme décrit par Isaïe et quand j'aurai perdu mon sang c'est lui qui vous fécondera mais je ne me bornerai pas cela vous êtes tellement imparfaits et faibles fermés et craintifs que moi glorieux à côté de mon père je vous enverrai le feu la force qui procède du fait que je suis engendré par le père et qui lie le père et le fils par un anneau indissoluble en faisant d'un trois la pensée le sang l'amour quand l'esprit de Dieu mieux l'esprit de l'esprit de Dieu la perfection des perfections divines viendra sur vous vous ne serez plus ce que vous êtes mais nouveau puissant saint mais pour l'un de vous le sang ne sera rien et le feu ne sera rien car le sang aura eu pour lui le pouvoir de le damner et il connaîtra éternellement un autre feu dans lequel il brûlera vomissant du sang et avalant du sang parce qu'il verra du sang partout où il posera son regard mortel ou son regard spirituel du moment qu'il aura trahi le sang d'un Dieu oh maître qui est-ce ? tu le sauras un jour maintenant ignore-le et par charité ne cherche même pas à savoir essayer de savoir suppose que l'on soupçonne tu ne dois pas soupçonner tes frères car le soupçon est déjà un manque de charité il me suffit que tu m'assures que ce ne sera pas moi le traître ni Jacques oh pas toi ni non plus Jacques tu es mon réconfort brave Jean et Jésus lui passe un bras autour de l'épaule et il l'attire à lui et il marche ainsi embrassé ils se taisent pendant un moment les autres aussi se taisent maintenant on n'entend que le bruit des pas sur la terre puis un autre bruit se fait entendre le bruit d'un bouillonnement je dirais le lourd ronflement d'un catareux un bouillonnement monotone interrompu de temps en temps par de légers éclatements tu entends dit Jésus le fleuve est proche mais nous n'arriverons au guet qu'à la nuit la nuit va bientôt tomber nous dormirons dans une cabane et demain nous passerons j'aurais voulu arriver plus tôt car le niveau monte d'heure en heure tu entends les roseaux des rives se brisent sous le poids des eaux de la crue ils t'ont tant retenu dans ces villages de la décapole nous le disions à ces malades une autre fois mais mais celui qui est malade veut guérir Jean et celui qui a pitié guérit tout de suite Jean n'importe nous passerons quand même je veux faire l'autre rive avant de revenir à Jérusalem pour la Pentecôte ils se taisent de nouveau la nuit descend avec la rapidité des jours de pluie la marche dans le crépuscule de plus en plus obscur devient encore plus difficile les arbres aussi qui sont le long du chemin augmentent l'obscurité avec leur affrontaison passons de l'autre côté du chemin nous sommes maintenant tout près du guet nous chercherons une cabane ils traversent suivi des autres ils franchissent un fossé boueux plutôt de la boue que de l'eau qui va en bruissant se jeter dans le fleuve presque à tâtons ils passent d'un arbre à l'autre en se dirigeant vers le fleuve dont la rumeur devient plus proche et plus forte un premier rayon de lune perce les nuages passe entre deux nuages et descend en faisant briller l'eau boueuse du Jourdain très gonflée et très large en ce point ce n'est plus le beau fleuve tranquille et couleur d'azur dont les eaux calmes et basses laissent à découvert le sable fin de la grève sur les bords là où commencent les roseaux dont on entend toujours le frémissement maintenant l'eau a tout envahi et les premiers roseaux courbés brisés et submergés ne se voient plus tout au plus un ruban de feuilles ondule à fleurs d'eau et semble faire un signe d'adieu ou un appel de détresse l'eau est déjà au pied des premiers arbres je ne connais pas ces arbres ils sont grands et feuillus formant une sorte de muraille épaisse sombre dans l'obscurité de la nuit quelques sols plongent dans l'eau jaunâtre les extrémités de leur chevelure défaite Pierre dit ici il n'est plus guéable André répond ici non mais vois là-bas on passe encore en effet deux quadrupèdes passent le fleuve avec précaution l'eau arrive au ventre des animaux s'il passe les barques passeront aussi et cependant il vaut mieux passer tout de suite même de nuit les nuages se sont dissipés et il y a de la lune ne laissons pas passer le moment cherchons s'il y a une barque et Pierre jette par trois fois un cri prolongé et plaintif ohé 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 pas de réponse allons plus bas jusqu'au guet Melchias doit y être avec ses fils c'est la bonne saison pour lui il nous passera il marche le plus rapidement qu'il peut sur le sentier étroit qui côtoie le fleuve qui le frôle presque le frôle presque le frôle presque mais n'est-ce pas une femme dit jésus en regardant les deux personnes qui maintenant ont passé le fleuve avec leurs chevaux et sont arrêtées sur le sentier une femme Pierre et les autres voient mal et ne distinguent pas si c'est un homme ou une femme cette forme sombre qui est descendue de cheval et attend oui c'est une femme c'est c'est Marie regardez maintenant qu'elle est dans le rayon de lune c'est bon pour toi qui y voit clair tu as de bons yeux c'est Marie que peut-elle vouloir et Jésus crie Marie Rabouni c'est toi Dieu soit loué que je t'ai trouvé et Marie court comme une gazelle vers Jésus je ne sais pas comment elle ne bute pas dans le sentier accidenté elle a laissé tomber un premier manteau très lourd et maintenant elle avance avec son voile et un manteau plus léger enroulé autour du corps sur son vêtement sombre quand elle rejoint Jésus elle tombe à ses pieds sans s'occuper de la boue elle est haletante mais heureuse elle répète gloire à Dieu qui m'a fait te trouver pourquoi Marie qu'arrive-t-il tu n'étais pas à Bethany j'étais à Bethany avec ta mère et les femmes comme tu l'avais dit mais je suis venu à ta rencontre Lazare ne le pouvait pas car il souffre beaucoup alors je suis venu avec le serviteur toi en voyage seul avec un garçon et en cette saison oh Rabouni tu ne voudras pas me dire que tu penses que j'ai peur je n'ai pas eu peur de faire tant de mal je n'ai pas peur maintenant de faire le bien et alors pourquoi es-tu venu pour te dire de ne pas passer de l'autre côté ils t'attendent pour te faire du mal je l'ai su je l'ai su je l'ai su par un érodien qui autrefois qui autrefois m'aimait qu'il l'ait dit par amour encore ou par haine je ne sais je sais qu'avant avant-hier il m'a vu à travers la grille et il m'a dit saute Marie tu es en train d'attendre ton maître tu fais bien car ce sera la dernière fois à son passage en Judée on va le prendre regarde-le bien et puis échappe-toi car il n'est pas prudent d'être près de lui maintenant alors tu peux penser avec quel cœur je me suis informé tu sais j'en ai connu beaucoup et tout en me traitant de folle ou de possédé il me parle encore j'ai su que c'était vrai alors j'ai pris deux chevaux et je suis venue sans rien dire à ta mère pour ne pas l'affliger éloigne-toi éloigne-toi tout de suite maître s'ils savent que tu es ici au-delà du Jourdain ils vont y venir et Hérode aussi te cherche tu es trop près de ma quéronte désormais éloigne-toi éloigne-toi par pitié par pitié maître ne pleure pas Marie j'ai peur maître non peur toi assez courageuse pour passer le fleuve en pleine nuit mais cela c'est un fleuve et ces gens sont tes ennemis et ils te haïssent c'est de leur haine pour toi que j'ai peur car je t'aime maître ne crains pas ils ne me prendront pas encore ce n'est pas mon heure même s'ils mettaient des troupes et des troupes de soldats le long de tous les chemins ils ne me prendraient pas ce n'est pas mon heure mais je ferai comme tu veux je reviendrai en arrière Judas marmonne confusément quelque chose et Jésus répond oui Judas exactement comme tu dis mais exactement pour la première partie de ta phrase je lui donne raison oui je lui donne raison mais non pas parce que c'est une femme comme tu l'insinues mais parce que c'est celle qui a le plus avancé sur le chemin de l'amour Marie retourne à la maison tant que tu le peux moi je reviendrai en arrière et je passerai où je pourrai et j'irai en Galilée viens avec ma mère et les autres à Cana dans la maison de Suzanne là je vous dirai ce qu'il faudra faire va en paix béni Dieu est avec toi Jésus lui met la main sur la tête la bénissant ainsi Marie prend les mains du Christ et elle les baise et puis elle se relève et s'en retourne Jésus la regarde aller et il la regarde ramasser son gros manteau et se le remettre et puis rejoindre le cheval et y monter pour reprendre le guet et passer et maintenant partons dit-il je voulais vous faire reposer mais je ne puis j'ai soin de votre sauvegarde quoi qu'en pense Judas et croyez bien que si vous tombiez aux mains de mes ennemis ce serait pire pour votre santé que l'eau et la boue tous baissent la tête en comprenant le reproche caché et qui leur est donné pour répondre à leur précédente conversation ils marchent 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 pendant toute la nuit entre les éclaircies et les courtes averses une aube livide les surprend près d'un tout petit village qui s'étend près du fleuve avec ses masures boueuses le fleuve est un peu moins large qu'aux guets des barques sont tirées au sec jusque derrière les habitations pour les garder de la crue pierre lance son cri ohé il sort d'une masure un homme robuste mais âgé que veux-tu débarque pour passer impossible le fleuve est trop plein le courant hé ami à qui le dis-tu je suis pêcheur de galilée la mer c'est une chose mais ici c'est le fleuve je ne veux pas perdre la barque et puis je n'en ai qu'une et toi avec les tiens vous êtes nombreux menteur tu veux me dire que tu n'as qu'une barque que mes yeux se dessèchent si je mens moi prends garde qu'il ne se dessèche pas réellement lui est le rabbi de galilée qui donne des yeux aux aveugles et qui peut te satisfaire en desséchant les tiens miséricorde le rabbi pardonne-moi rabouni oui mais ne mens jamais Dieu aime ceux qui sont sincères pourquoi dire que tu n'as qu'une barque quand tout le pays peut te démentir c'est trop humiliant pour un homme de mentir et d'être démasqué me donnes-tu tes barques toutes maître combien en faut-il Pierre en temps normal deux suffiraient mais avec la crue la manœuvre est plus difficile et il en faudrait trois prends les pêcheurs mais comment ferai-je pour les récupérer viens dans une n'as-tu pas des fils j'ai un fils et deux gendres et des petits-fils deux par barque suffiront pour le retour allons l'homme appelle les autres et avec l'aide de pierre andré jacques jean ils mettent les barques à l'eau le courant est fort et tend à les entraîner tout de suite les cordes qui les retiennent aux arbres les plus proches sont tendues comme celles d'un arc et grincent par les forts Pierre regarde il regarde les barques regarde le fleuve il regarde et il hoche la tête et passe la main dans ses cheveux grisonnants puis il donne à Jésus un coup d'œil curieux tu crains tu crains et presque presque ne crains pas et foi et toi aussi homme celui qui porte Dieu et ses envoyés ne doit pas craindre embarquons moi dans la première barque le propriétaire des barques fait un geste résigné il doit penser qu'est venue sa dernière heure et celle de ses parents il doit au moins penser qu'il va perdre les barques ou s'en aller à la dérive Jésus est déjà dans la barque debout à la proue les autres embarquent avec lui et dans les autres barques reste seul à terre un petit vieux le garçon peut-être qui surveille les amarres nous y sommes nous y sommes les rames sont prêtes prêtes largue toi de la rive le petit vieux détache les amarres de la cheville qui les tenait près du tronc les barques au fur et à mesure qu'on les détache font une embardée vers le sud dans le sens du courant mais Jésus a son visage de miracle ce qu'il dit au fleuve je ne le sais pas je sais que le courant s'arrête presque il n'a que le mouvement lent du jourdain quand il n'est pas encru les barques coupent le courant sans effort et même avec une rapidité qui doit étonner le propriétaire des barques les voilà de l'autre côté ils débarquent facilement et le courant n'essaie pas d'entraîner les barques quand les rames sont immobiles maître je vois que tu es réellement puissant dit le patron des barques bénis ton serviteur et souviens-toi de moi qui suis un pêcheur pourquoi puissant et cela te semble peu de choses tu as suspendu le courant du jourdain encru Josué l'a déjà fait ce miracle et plus grand puisque les eaux du fleuve disparurent pour laisser passer l'arche et toi homme tu as passé la véritable arche de Dieu dit Judas avec sa suffisance Dieu très haut oui je le crois tu es le vrai messie le fils du Dieu très haut oh je le dirai dans les villes et les villages riverains je le dirai ce que tu as fait ce que je t'ai vu faire reviens maître mon pauvre pays a des malades en grand nombre viens les guérir je viendrai toi en attendant prêche en mon nom la foi et la sainteté pour qu'ils soient agréables à Dieu adieu homme va en paix et ne crains pas pour le retour je ne crains pas si je craignais je te demanderai d'avoir pitié pour ma vie mais je crois en toi et en ta bonté et je m'en vais sans rien demander adieu il rembarque en mettant en premier la proue dans le fleuve et il s'en va tranquille rapidement il touche la rive jésus qui est resté arrêté jusqu'à ce qu'il l'ait vu à terre fait un geste de bénédiction puis il gagne la route le fleuve reprend sa marche rapide et tout finit ainsi chapitre 52 sur l'autre rive la rencontre avec la mer ils sont maintenant de l'autre côté du Jourdain et ils marchent rapidement en direction sud-ouest en allant vers une seconde chaîne de collines plus élevées que la première des collines basses au-delà desquelles se trouve la plaine du Jourdain par leur conversation je comprends qu'ils ont évité la plaine pour ne pas retomber dans la boue qu'ils ont laissée de l'autre côté et ils pensent aller où ils doivent en suivant les routes de l'intérieur qui sont mieux entretenues et plus praticables surtout par temps de pluie Mathieu qui s'oriente mal demande à quel endroit pouvons-nous être ? entre Silo et Béthel certainement dit Thomas je reconnais les montagnes j'y suis passé il y a peu de temps avec Judas qui à Béthel fut reçu par des pharisiens Judas réplique tu pouvais l'être toi aussi tu n'as pas voulu venir mais ni eux ni moi ne t'avons dit ne viens pas et je ne dis pas non plus que vous me l'ayez dit je dis seulement que j'ai préféré rester avec les disciples qui évangélisaient là l'incident est terminé et même André se réjouit en disant si à Béthel nous avons des pharisiens comme amis on ne nous attaquera pas mais nous revenons en arrière au lieu d'aller à Jérusalem lui objecte-t-il nous devrons pourtant y aller pour la Pâque et je ne sais pas comment nous ferons mais oui pourquoi a-t-il dit que nous retournons à Cana les femmes pouvaient revenir et nous accomplir le pèlerinage Pierre s'exclame c'est écrit que ma femme ne fera pas la Pâque à Jérusalem Jean interpelle Jésus qui est en grande conversation avec le zélote maître comment ferons-nous pour aller et revenir à temps je ne sais pas je m'en remets à Dieu si nous sommes en retard ce ne sera pas ma faute le zélote dit tu as bien fait d'être prudent oh moi j'aurais continué car ce n'est pas encore mon heure je le sens mais vous comment auriez-vous supporté l'aventure vous qui depuis quelque temps êtes si fatigué maître tu as raison il semble qu'un démon est soufflé parmi nous nous sommes tellement changés l'homme se fatigue il veut que les choses aillent vite et il a des rêves déraisonnables quand il s'aperçoit que le rêve est différent de la réalité il se trouble et s'il n'est pas de bonne volonté il fléchit il ne se souvient pas que le tout puissant qui en un instant pouvait sortir du chaos l'univers l'a fait en des phases régulières et séparées en espaces de temps à peu les jours je dois du chaos spirituel de tout un monde sortir le royaume de Dieu et je le ferai j'en construirai les bases je suis en train de les construire et je dois briser la roche très dure pour y tailler des fondements qui ne s'écrouleront pas vous élèverez lentement les murs vos successeurs continueront le travail en hauteur et en largeur comme moi je mourrai au travail ainsi vous mourrez et il y en aura d'autres qui mourront en versant leur sang ou sans le verser mais consumés par ce travail qui demande l'esprit d'immolation de générosité et des larmes et du sang et une patience sans mesure Pierre passe sa tête grisonnante entre Jésus et Jean peut-on savoir ce que vous dites oh Pierre viens ici on parlait de la future église j'expliquais qu'au lieu de vos hâtes de vos lassitudes de vos découragements et autres choses du même genre elle réclamait le calme la constance l'effort la confiance j'expliquais qu'elle demande le sacrifice de tous ses membres depuis moi qui en suit le fondateur et qui en suit la tête mystique jusqu'à vous jusqu'à tous les disciples jusqu'à tous ceux qui auront le nom de chrétien et qui appartiendront à l'église universelle et en vérité dans la grande échelle des hiérarchies ce seront souvent les plus humbles ceux qui sembleront simplement des numéros qui rendront l'église vraiment vivante en vérité je devrais souvent me réfugier en eux pour continuer à maintenir vivante la foi et la force des collèges apostoliques toujours renouvelés et ces apôtres je devrais les laisser tourmenter par Satan et par des hommes envieux orgueilleux et incrédules et leur martyre moral ne sera pas moins pénible que le martyre matériel pris comme ils le seront entre la volonté de Dieu qui les pousse à agir et la volonté mauvaise de l'homme instrument de Satan qui appliquera tout son soin et toute sa violence à les faire passer pour des menteurs des fous des obsédés pour paralyser mon œuvre en eux et ses fruits qui sont autant de coups victorieux contre la bête et ils résisteront et ils résisteront sans même m'avoir matériellement avec eux ils devront croire non seulement à ce qu'il faut croire obligatoirement mais aussi à leur mission secrète la croire sainte la croire utile croire qu'elle vient de moi alors qu'autour d'eux Satan sifflera pour les terroriser et que criera le monde pour les tourner en ridicule et des ministres de Dieu pas toujours parfaitement éclairés pour les condamner c'est le destin de mes futures voix et pourtant je n'aurai pas d'autres ressources pour secouer les hommes les ramener à l'évangile et au Christ mais pour tout ce que je leur aurais demandé ce que je leur aurais imposé et reçu d'eux oh je leur donnerai une joie éternelle une gloire spéciale il y a au ciel un livre fermé Dieu seul peut le lire il renferme toutes les vérités mais parfois Dieu enlève les sceaux et réveille les vérités déjà dites aux hommes en contraignant un homme choisi pour ce destin à connaître le passé le présent et l'avenir tel que le livre mystérieux les contient avez-vous jamais vu un fils le meilleur de la famille ou un écolier le meilleur de l'école appelé par son père ou par son maître pour lire un livre de grandes personnes et en recevoir l'explication il se tient à côté du père ou du maître qui l'entoure d'un bras alors que de la main opposée il marque avec l'index les lignes dont il veut qu'elles soient lues et connues par son préféré c'est ainsi que Dieu fait pour ceux qui l'appellent à une telle destinée il les attire et les retient par son bras et il les force à lire ce qu'il veut et à en savoir le sens et à le dire ensuite et en avoir mépris et douleur moi l'homme je suis le chef de file de ceux qui disent les vérités du livre céleste et j'en reçois le mépris la douleur et la mort mais déjà le père prépare ma gloire et moi une fois que j'y serai monté je préparerai la gloire de ceux que j'aurai forcé à lire dans le livre fermé les points que j'ai voulu et en présence de l'humanité tout entière ressuscité et des cœurs angéliques je les montrerai pour ce qu'ils ont été en les appelant auprès de moi alors que j'ouvrirai les sceaux du livre que désormais il sera inutile de tenir fermé et eux et eux souriront en revoyant écrite en relisant les paroles que déjà j'avais éclairées pour eux quand ils souffraient sur la terre et les autres demande Jean très attentif à l'instruction quels autres les autres qui comme moi n'ont pas lu ce livre sur la terre ils ne sauront jamais ce qu'il dit au ciel tout sera connu aux bienheureux ils connaîtront absorbés dans la sagesse infinie tout de suite à peine mort tout de suite dès l'entrée dans la vie mais alors pourquoi au dernier jour feras-tu voir que tu les appelles à connaître le livre parce qu'il n'y aura pas seulement les bienheureux à le voir mais toute l'humanité et dans les damnés il y en aura beaucoup de ceux qui ont tourné en dérision les voies de Dieu comme celles de fous et de possédés et qui les auront tourmentés pour ce don que je leur ai fait c'est une longue mais obligatoire revanche accordée à ces martyrs de la méchanceté obtuse du monde obtuse du monde obtuse du monde Jean ravi s'écrit comme ce sera beau de voir cela oui et de voir tous les pharisiens grincer des dents avec rage dit Pierre en se frottant les mains oh moi je pense que je regarderai seulement Jésus et les bénis qui liront avec lui le livre répond Jean qui rêve à cette heure les yeux perdus dans je ne sais quelle vision de lumière devenu plus clair par une larme produite par l'émotion qui reste dans l'œil et en fait briller l'iris bleu clair avec un sourire enfantin sur ses lèvres rouges le zélote le regarde Jésus aussi le regarde mais Jésus ne dit rien le zélote au contraire dit tu te regarderas toi-même alors car si parmi nous il y en a un qui doit être voix de Dieu sur la terre et qui sera appelé à lire les passages du livre scellé ce sera bien toi Jean préféré de Jésus et ami de Dieu Jean répond oh ne dis pas cela moi je suis le plus ignorant de tous et si Jésus n'avait pas dit que c'est aux enfants qu'appartient le royaume des cieux je ne penserai pas pouvoir le posséder tellement je ne suis qu'un bon à rien n'est-ce pas maître que ma seule valeur c'est de ressembler à un enfant oui tu appartiens à la bienheureuse enfance et sois-en béni il marche encore quelque temps puis Pierre qui regarde en arrière de la route caravanière sur laquelle ils sont maintenant s'écrit miséricordieuse Providence mais c'est le char des femmes tout le monde se retourne c'est réellement le lourd char de Jeanne qui avance au trot de deux robustes chevaux il s'arrête pour l'attendre la capote de cuir entièrement descendue ne permet pas de voir qui se trouve à l'intérieur mais Jésus fait signe d'arrêter et le conducteur pousse une exclamation de joie quand il voit Jésus debout les bras levés sur le bord de la route alors que l'homme arrête les deux chevaux qui soufflent apparaît à l'entrée le visage maigre d'Isaac le maître crie-t-il mère sois heureuse il est ici des voix de femmes des bruits de pas se produisent dans le char mais avant qu'une seule d'entre elles descende ont déjà sauté à terre Manahan Marjiam et Isaac qui accourent pour vénérer le maître encore ici Manahan fidèle à la consigne et maintenant plus que jamais parce que les femmes avaient peur mais nous t'avons obéi parce qu'il faut obéir mais crois bien qu'il n'y a rien de préoccupant je sais de source certaine que Pilate a rappelé à l'ordre ceux qui mettent le trouble en disant que quiconque créerait des troubles pendant ces jours de fête serait durement puni je crois que la femme de Pilate n'est pas étrangère à cette protection et encore moins ses amis à la cour on sait tout et rien mais on est assez informé et Manahan s'écarte pour céder la place à Marie qui est descendue du char et a fait quelques mètres de route toute tremblante et émue il s'embrasse pendant que toutes les femmes disciples vénèrent le maître cependant Marie et Marthe de Lazare ne sont pas là Marie murmure quelle angoisse depuis ce soir-là fils comme ils te haïssent tous et des larmes descendent le long des marques rouges trace de beaucoup d'autres qu'elle a versées ces derniers jours mais tu vois que le père pourvoit à tout ne pleure donc pas je défie avec courage toute la haine du monde mais une seule de tes larmes m'accable allons mère sainte et la tenant enlacée il se tourne vers les femmes disciples pour les saluer et il a un mot particulier pour Jeanne qui a voulu revenir en arrière pour accompagner Marie Jeanne dit ô maître on n'a pas de peine à rester avec ta mère Marie est retenue à Bethany par les souffrances de son frère moi je suis venue j'ai laissé les enfants à la femme du gardien du palais qui est bonne et maternelle mais il y a aussi Chousa qui y veille et pense qu'il ne manquera rien au cher Mathias que mon mari aime particulièrement pourtant Chousa m'a dit aussi qu'il était inutile de partir l'avertissement du proconsul a brisé les ongles même à Hérodiade et lui le tétrarque tremble de peur et il n'a qu'une pensée veillée à ce que Hérodiade ne le ruine pas aux yeux de Rome la mort de Jean a fait beaucoup de tort à Hérodiade et Hérode se rend compte aussi et très bien que le peuple est révolté contre lui à cause du meurtre de Jean le renard comprend que le pire châtiment serait de perdre la protection haineuse et illusoire de Rome le peuple l'attaquerait tout de suite par conséquent oh ne doute pas il ne prendra aucune initiative Jésus ordonne alors retournons à Jérusalem vous pouvez aller en toute sécurité allons que les femmes remontent sur le char et avec elles Matthieu et ceux qui sont fatigués nous nous reposerons à Bethel allons les femmes obéissent montent avec elles Matthieu et Barthélémy les autres préfèrent suivre le char à pied avec Manahant Isaac et Marjiam et Manahant raconte comment il s'est informé pour savoir ce qu'il y avait de vrai dans les racontards de l'Hérodien qui avait semé l'inquiétude dans la tranquille retraite de Bethanie près de Lazare très souffrant dit Manahant est-il venu une femme à Bethanie non seigneur mais nous en sommes absents depuis trois jours qui est-ce une disciple je la donnerai à Élise car elle est jeune seule et sans moyens Élise est au palais de Jeanne elle voulait venir mais elle est très enrhumée elle brûlait de te voir elle disait mais vous ne comprenez pas que sa vue me donne la paix je lui donnerai aussi une joie avec cette jeune fille et toi Marjiam tu ne parles pas j'écoute maître Isaac dit le garçon écoute et écrit par l'un par l'autre il se fait répéter tes paroles et il écrit il écrit mais les aurons-nous bien dites nous je les regarderai moi et j'ajouterai ce qui manque dans le travail de mon disciple dit Jésus en caressant la joue légèrement brune de Marjiam et il demande et le grand-père tu l'as vu oh oui il ne me reconnaissait pas il a pleuré de joie mais nous le reverrons au temple car Ismaël les envoie et même cette année il leur a donné plus de jours il a peur de toi Pierre en riant dit naturellement après le petit ennui arrivé à Chanania au mois de Sébate la peur de Dieu cependant ne construit pas et même elle démolit ce n'est pas de l'amitié c'est de l'attente qui souvent se change en haine mais chacun donne ce qu'il peut ils continuent leur route et je les perds de vue et perds de vue et perds de vue chapitre 53 Arama le nombre des élus Thomas qui était en arrière de la troupe des apôtres et qui parlait avec Manan et Barthélémy quitte ses compagnons et rejoint le maître qui est devant avec Marjiam et Isaac maître nous sommes bientôt près de Rama tu ne voudrais pas bénir l'enfant de ma soeur elle désire tant te voir nous pourrions y séjourner il y a de la place pour tous fais-moi ce plaisir Seigneur oui et avec joie demain nous entrerons à Jérusalem reposer oh alors je vais en avant pour prévenir tu me laisses aller va mais rappelle-toi que je ne suis pas un ami mondain ne pousse pas les tiens à beaucoup de dépenses traite-moi en maître tu m'as compris oui mon Seigneur je le dirai aux parents tu viens avec moi Marjiam si Jésus le veut va va fils les autres qui ont vu Thomas et Marjiam aller en direction de Rama situé un peu à gauche de la route qui va je crois de la Samaria à Jérusalem hâte le pas pour demander ce qui arrive nous allons chez la soeur de Thomas j'ai séjourné dans toutes les maisons de vos parents il est juste que j'aille aussi chez lui et c'est pour cela que je l'ai envoyé en avant Manahan dit alors si tu permets aujourd'hui moi aussi j'irai en avant pour voir un peu s'il n'y a rien de nouveau à ton entrée à la porte de Damas j'y serai s'il y a des ennuis autrement je te verrai où Seigneur à Bétanie Manahan je vais tout de suite chez Lazare mais les femmes je les laisserai à Jérusalem je vais seul et même je t'en prie après la halte d'aujourd'hui accompagne les femmes à leur maison comme tu veux Seigneur prévenez le conducteur de nous suivre à Rama en effet le char vient lentement par derrière pour suivre le groupe des apôtres Isaac et le zélote restent arrêtés pour l'attendre alors que les autres prennent la route secondaire en pente douce qui les amène à la petite colline très basse sur laquelle se trouve Rama Thomas ne se tient pas de joie et il paraît encore plus rouge à cause du contentement qui éclate sur son visage il les attend à l'entrée du village il court à la rencontre de Jésus quel bonheur maître toute ma famille est là mon père qui voulait tant te voir ma mère mes frères comme je suis content et il se met à côté de Jésus plastronant comme un conquérant à l'heure de son triomphe la maison de la sœur de Thomas se trouve à un carrefour à l'est de la ville c'est la maison typique des israélites aisées avec la façade quasi sans fenêtre le portail de fer avec son judas la terrasse qui sert de toit et les murailles du jardin hautes et sombres qui se prolongent en arrière de la maison et que dépassent les feuillages des arbres à fruits mais aujourd'hui la servante n'a pas besoin de regarder par le judas le portail est tout grand ouvert et tous les habitants de la maison sont rassemblés dans l'atrium les grandes personnes sont toutes occupées après les enfants garçons et filles dont la foule serrée turbulente exaltée par la nouvelle rompt continuellement l'ordre hiérarchique et joue devant les adultes aux places d'honneur où se trouvent au premier rang les parents de Thomas et sa sœur avec son mari mais quand Jésus est sur le seuil qui pourrait retenir cette marmaille elle ressemble à une couvée qui sort du nid après une nuit de repos et Jésus reçoit le choc de cette troupe turbulente et gentille qui s'abat contre ses genoux et l'en serre levant les petits visages en quête de baiser et qui ne peut rester tranquille malgré les avertissements paternels ou maternels ou même quelques gifles que Thomas distribue pour établir l'ordre « Laisse-les faire laisse-les faire si tout le monde pouvait être comme eux » s'écrit Jésus qui se penche pour contenter toute cette troupe émoustillée Il peut enfin entrer parmi les salutations plus respectueuses des adultes mais ce qui me plaît particulièrement c'est le salut du père de Thomas un vieillard typiquement juif que Jésus relève car il veut l'embrasser par reconnaissance pour sa générosité qui lui donne un apôtre Oh ! Dieu m'a aimé plus que tout autre en Israël alors que tout Hébreu a son premier-né consacré au Seigneur moi j'en ai deux qui sont consacrés le premier et le dernier et le dernier est encore plus sacré car sans être lévite ni prêtre il fait ce que le grand prêtre lui-même ne peut pas faire il voit constamment Dieu et il accueille ses commandements dit-il avec sa voix un peu tremblante de vieillard que l'émotion fait encore trembler davantage et il dit pour finir dis-moi seulement une chose pour contenter mon âme toi qui ne mens pas dis-moi mon fils par la façon dont il te suit est-il digne de te servir et de mériter la vie éternelle reste en paix père ton Thomas a une grande place dans le cœur de Dieu par la façon dont il se conduit et il aura une grande place au ciel pour la manière dont il aura servi Dieu jusqu'à son dernier soupir Thomas alète comme un poisson hors de l'eau par l'émotion que lui donne ce qu'il entend dire le vieillard lève ses mains tremblantes alors que deux larmes descendent par les rides profondes pour se perdre dans sa barbe patriarcale et il dit sur toi la bénédiction de Jacob la bénédiction du patriarche au juste parmi les fils que le tout puissant te bénisse par les bénédictions du ciel au-dessus de nous par les bénédictions de l'abîme au-dessous par les bénédictions des mamelles et du saint que les bénédictions de ton père surpassent celles que lui-même a reçu de son père et qu'elles se posent sur la tête de Thomas jusqu'à ce que vienne le désir des collines éternelles sur la tête de celui qui est le Nazaréen parmi ses frères et tous répondent qu'il en soit ainsi et maintenant toi ô Seigneur bénis cette maison et surtout ceux qui sont le sang de mon sang dit le vieillard en montrant les enfants Jésus en ouvrant les bras entonne la bénédiction mosaïque et il y ajoute que Dieu en présence duquel marchèrent vos pères que Dieu qui m'a nourri depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses petits qu'il porte mon nom et aussi les noms de mes pères et qu'il se multiplie largement sur la terre et il termine en prenant le dernier nez des bras de sa mère pour le baiser sur le front en disant et qu'en toi descendent comme du miel et du beurre les vertus d'élite qui ont habité dans le juste dont le nom t'a été donné en le rendant plein de vie pour les cieux et ornés comme le palmier lait de ses blondes dates et le cèdre de sa royale frondaison tous les assistants sont émus et extasiés mais ensuite c'est une explosion de joie qui sort de toutes les bouches et accompagne Jésus qui entre dans la maison et ne s'arrête que lorsqu'il est dans la cour où il présente à ses hôtes sa mère les femmes disciples les apôtres et les disciples et les disciples et les disciples ce n'est plus le matin et ce n'est plus le midi les rayons maladifs du soleil persent difficilement les nuages ébouriffés de ce temps qui a du mal à se remettre le soleil ne va pas tarder de se coucher c'est le crépuscule les femmes ne sont plus là ni Isaac ni Manahan alors que Marjiam est resté et il est tout heureux aux côtés de Jésus il sort de la maison avec lui les apôtres et toute la parenté masculine de Thomas pour voir des vignes qui ont des qualités particulières aussi bien le père que le beau frère de Thomas vante l'orientation du vignoble et la rareté des vignes qui pour le moment n'ont que des feuilles nouvelles et très tendres et Jésus avec bienveillance écoute ces explications intéressantes de taille et de sarclage comme si c'était les choses les plus importantes du monde à la fin il dit en souriant à Thomas est-ce que je dois bénir cette dot de ta sœur jumelle oh mon seigneur je ne suis pas Doras ni Ismaël je sais que ta respiration ta présence dans un lieu sont déjà une bénédiction mais si tu veux lever ta main droite sur ces vignes fais-le et certainement leur fruit sera sain et abondant non qu'en dis-tu père il suffit qu'il soit saint cela suffit et moi je le presserai et je te l'enverrai pour la Pâque prochaine et tu t'en serviras dans le calice rituel c'est dit j'y compte je veux à la Pâque qui va venir consommer le vin d'un véritable israélite ils sortent du vignoble pour retourner au village la nouvelle de la présence dans le pays de Jésus de Nazareth s'est répandue et les gens de Rama sont tous sur les routes avec un grand désir de l'approcher Jésus les voit et il dit à Thomas pourquoi ne viennent-ils pas ils ont peut-être peur de moi dis-leur que je les aime oh Thomas ne se le fait pas dire deux fois il va d'un groupe à l'autre si rapide qu'il semble un papillon volant de fleur en fleur et ils ne le se font pas dire deux fois non plus les gens qui ont entendu l'invitation ils accourent tous en se donnant le mot autour de Jésus aussi lorsqu'ils arrivent au carrefour où se trouve la maison de Thomas il y a toute une foule discrète qui parle avec respect aux apôtres et aux parents de Thomas s'informant de choses et d'autres je me rends compte que Thomas a beaucoup travaillé pendant les mois d'hiver et qu'une partie notable de la doctrine évangélique est connue dans le pays mais ils désirent avoir de Jésus des explications particulières quelqu'un qui a été très impressionné par la bénédiction que Jésus a donnée aux enfants de la maison hospitalière et par ce qu'il a dit de Thomas demande seront-ils donc tous des justes à cause de ta bénédiction ? Jésus répond non à cause d'elles mais à cause de leurs actions moi je leur ai donné la force de ma bénédiction pour les fortifier dans leurs actions mais ce sont eux qui doivent faire les actions et faire seulement de justes actions pour avoir le ciel moi je bénis tout le monde mais tous ne se sauveront pas en Israël Thomas murmure et même il s'en sauvera très peu s'ils vont de l'avant comme ils le font maintenant que dis-tu ? Thomas dit de sa grosse voix la vérité celui qui persécute le Christ et le calomnie celui qui ne pratique pas ce qu'il enseigne ne prendra pas part à son royaume quelqu'un le tire par la manche il est très sévère demande-t-il en montrant Jésus non au contraire il est trop bon moi qu'en dis-tu est-ce que je me sauverai je ne suis pas parmi les disciples mais tu sais comme je suis et comme j'ai toujours cru à ce que tu me disais mais je ne sais pas faire davantage que dois-je faire au juste pour me sauver en plus de ce que je fais déjà demande-le lui il aura la main et le jugement plus doux et plus juste que le mien l'homme s'avance et dit maître je suis fidèle à la loi et depuis que Thomas m'a répété tes paroles j'essaie de l'être davantage mais je suis peu généreux je fais ce que je dois faire absolument je m'abstiens de faire ce qu'il n'est pas bien de faire car j'ai peur de l'enfer mais pourtant j'aime mes aises et je l'avoue je m'efforce de faire les choses de façon à ne pas pécher mais sans trop me gêner pourtant est-ce que je me sauverai en agissant ainsi ? tu te sauveras mais pourquoi être avare avec le bon Dieu qui est si généreux avec toi ? pourquoi ne prétendre pour soi que le salut obtenu difficilement et non pas la grande sainteté qui donne tout de suite une paix éternelle ? allons homme sois généreux avec ton âme l'homme dit humblement j'y réfléchirai seigneur j'y réfléchirai je sais que tu as raison et que je fais tort à mon âme en l'obligeant à une longue purification avant d'avoir la paix bravo cette pensée est déjà un commencement de perfectionnement un autre de Rama demande seigneur sont-ils peu nombreux ceux qui se sauvent ? si l'homme savait se conduire avec respect envers lui-même et avec un amour respectueux pour Dieu tous les hommes se sauveraient comme Dieu le désire mais l'homme n'agit pas ainsi et comme un sot il s'amuse avec le clinquant au lieu de prendre l'or véritable soyez généreux dans votre recherche du bien cela vous coûte ? c'est en cela que réside le mérite efforcez-vous d'entrer par la porte étroite l'autre large et attirante c'est une séduction de Satan pour vous dévoyer celle du ciel est étroite basse nue et sévère pour y passer il faut être agile léger sans faste et sans matérialité il faut être spirituel pour pouvoir le faire autrement quand sera venue l'heure de la mort vous n'arriverez pas à la franchir et en vérité on en verra beaucoup qui chercheront à entrer sans pouvoir y réussir tant la matérialité les rend obèses tant les pompes mondaines les rendent compliquées tant l'hérédie la croûte du péché tant l'orgueil qui est leur squelette les rend incapables de se plier et alors le maître du royaume viendra fermer la porte et alors ceux qui sont dehors ceux qui n'auront pas pu entrer au moment voulu en restant dehors frapperont à la porte en criant Seigneur ouvre-nous nous sommes là aussi mais lui dira en vérité je ne vous connais pas et je ne sais pas d'où vous venez et eux mais comment tu ne te souviens pas de nous nous avons mangé et bu avec toi et nous t'avons écouté quand tu enseignais sur nos places mais lui répondra en vérité je ne vous reconnais pas plus je vous regarde et plus vous m'apparaissez comme rassasiés de ce que j'ai déclaré nourriture impure en vérité plus je vous scrute et plus je vois que vous n'êtes pas de ma famille en vérité voici maintenant je vois de qui vous êtes les fils et les sujets de l'autre vous avez pour père Satan pour mère la chair pour nourrice l'orgueil pour serviteur la haine pour trésor vous avez le péché les vices sont vos pierres précieuses sur votre coeur est écrit égoïsme vos mains sont souillées des vols faits aux frères hors d'ici loin de moi vous tous artisans d'iniquité et alors alors que des profondeurs des cieux viendront étincelants de gloire Abraham Isaac Jacob et tous les prophètes et les justes du royaume de Dieu eux ceux qui n'auront pas eu amour mais égoïsme pas le sacrifice mais la molesse seront chassés au loin relégués là où les pleurs sont éternelles et où il n'y a que terreur et ceux qui seront ressuscités glorieux venus de l'Orient et de l'Occident du nord et du midi se rassembleront à la table nuptiale de l'agneau le roi du royaume de Dieu et on verra alors que beaucoup qui paraissaient les plus petits dans l'armée de la terre seront les premiers dans la population du royaume et de même aussi on verra que tous les puissants d'Israël ne seront pas tous puissants au ciel et que tous ceux que le Christ a choisis pour être ses serviteurs n'ont pas su mériter d'être choisis pour la table nuptiale mais aussi on verra que beaucoup que l'on croyait les premiers seront non seulement derniers mais ne seront même pas derniers car nombreux sont ceux qui sont appelés mais peu nombreux sont ceux qui de leur élection ont su se faire une vraie gloire pendant que Jésus parle avec un pèlerinage qui va à Jérusalem ou qui en vient en quête de logement surviennent des pharisiens ils voient le rassemblement et s'approchent pour voir ils ont vite fait de reconnaître la tête blonde de Jésus qui se détache sur le mur sombre de la maison de Thomas laissez-nous passer car nous voulons dire un mot aux Nazaréens crie-t-il autoritaire sans enthousiasme la foule s'ouvre et les apôtres voient arriver vers eux le groupe des pharisiens maître paix à toi paix à vous que voulez-vous tu vas à Jérusalem comme tout fidèle israélite n'y va pas un danger t'y attend nous le savons car nous en venons pour aller à la rencontre de nos familles et nous sommes venus t'avertir ayant appris que tu étais à Rama de qui s'il est permis de le demander demande Pierre soupçonneux et tout prêt à amorcer une dispute cela ne te regarde pas homme sache seulement toi qui nous appelle serpent que près du maître les serpents sont nombreux et que tu ferais bien de te méfier des trop nombreux et trop puissants disciples hé tu ne voudras pas insinuer que Manahan ou silence Pierre et toi pharisien sache qu'aucun danger ne peut détourner un fidèle de son devoir si on perd la vie ce n'est rien ce qui est grave c'est de perdre son âme en contrevenant à la loi mais tu le sais et tu sais que je le sais pourquoi alors me tentes-tu tu ne sais peut-être pas que moi je sais pourquoi tu le fais je ne te tente pas c'est la vérité beaucoup d'entre nous peuvent être tes ennemis mais pas tous nous nous ne t'haïssons pas nous savons qu'Hérode te cherche et nous te disons pars va-t'en d'ici car si Hérode s'empare de toi il va te tuer c'est ce qu'il veut c'est ce qu'il veut mais il ne le fera pas cela je le sais moi du reste allez dire à ce vieux renard que celui qu'il recherche est à Jérusalem en effet j'y vais en chassant les démons en opérant des guérisons sans me cacher et je le fais et le ferai aujourd'hui demain et après demain jusqu'à ce que mon temps soit achevé mais il faut que je marche tant que je ne serai pas arrivé au terme et il faut qu'aujourd'hui et puis une autre fois et une autre fois et une autre fois encore j'entre à Jérusalem car il n'est pas possible que mon chemin s'arrête auparavant et il doit s'achever comme il est juste c'est-à-dire à Jérusalem le Baptiste est mort ailleurs il est mort en sainteté et sainteté veut dire Jérusalem si maintenant Jérusalem veut dire péché c'est seulement pour ce qui n'est que terrestre et qui bientôt ne sera plus mais je parle de ce qui est éternel et spirituel c'est-à-dire de la Jérusalem des cieux c'est en elle en sa sainteté que meurent tous les justes et les prophètes c'est en elle que je mourrai et c'est inutilement que vous voulez m'amener au péché et je mourrai aussi dans les collines de Jérusalem non pas de la main d'Hérode mais par la volonté de ceux qui me haïssent plus subtilement que lui parce qu'il voit en moi l'usurpateur du sacerdoce qu'il convoite est celui qui purifie Israël de toutes les maladies qui le corrompent ne mettez donc pas sur le dos d'Hérode tout le désir de tuer mais prenez chacun votre part car en vérité l'agneau est sur une montagne que gravissent de tous côtés des loups et des chacals pour les gorger et les pharisiens s'enfuient sous la grêle des brûlantes vérités Jésus les regarde fuir il se tourne ensuite du côté du midi vers une clarté plus lumineuse qui peut-être indique la région de Jérusalem et il dit avec tristesse Jérusalem Jérusalem qui tu tes prophètes et lapis de ceux qui te sont envoyés combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes fils comme fait l'oiseau sur son nid où il rassemble ses petits sous ses ailes et tu ne l'as pas voulu voilà on te laissera vide la maison de ton vrai maître lui viendra fera comme le veut le rite comme doit le faire le premier et le dernier d'Israël et puis il s'en ira il ne séjournera plus entre tes murs pour les purifier par sa présence et je t'assure que toi et tes habitants vous ne me verrez plus dans ma vraie figure jusqu'au jour où vous direz béni celui qui vient au nom du Seigneur et vous de Rama rappelez-vous ces paroles et toutes les autres pour ne pas être pris englobés dans le châtiment de Dieu soyez fidèles allez la paix soit avec vous Jésus Jésus se retire dans la maison de Thomas avec tous les membres de la famille et ses apôtres chapitre chapitre 54 Jésus au temple le paternostère et la parabole sur les fils Jésus dit Lève-toi Lève-toi Maria sanctifions le jour par une page d'évangile car ma parole est sanctification regarde Maria parce que regarder les jours du Christ sur la terre c'est sanctification écris Maria parce qu'écrire sur le Christ c'est sanctification parce que répéter ce que dit Jésus c'est sanctification parce que prêcher Jésus c'est sanctification parce qu'instruire les frères c'est sanctification il te sera donné une grande récompense pour cette charité Jésus a quitté Rama et il est déjà en vue de Jérusalem il avance comme l'année précédente en chantant les psaumes prescrits beaucoup de gens sur la route très fréquentée se retournent pour regarder le groupe apostolique qui passe certains saluent respectueusement d'autres se bornent à jeter un coup d'œil en souriant avec vénération ce sont surtout des femmes il y en a qui se contentent de regarder d'autres qui ont un sourire ironique et méprisant d'autres enfin passent hautain et manifestement malveillant Jésus avance tranquillement habillé proprement et convenablement comme tous les autres lui aussi a changé de vêtement en vue d'une entrée convenable et je dirais correcte dans la cité sainte Marc-Giam aussi est cette année à la hauteur des circonstances avec ses habits neufs et il marche à côté de Jésus chantant de bon cœur d'une voix plutôt désagréable car elle est en mue mais sa tonalité imparfaite se perd dans le cœur fourni des voix de ses compagnons elle s'élève seule et argentine dans les notes élevées qu'il décroche encore avec netteté et sûreté il est heureux Marc-Giam ils vont entrer par la porte de Damas qui est déjà en vue mais il leur faut s'arrêter et interrompre les champs à cause d'une pompeuse caravane qui occupe toute la route et interrompt la circulation en obligeant de rester sur le bord du chemin mais cet itinéraire est le plus court Marc-Giam demande alors mon seigneur ne vas-tu pas dire une autre belle parabole pour ton fils absent je voudrais la joindre aux autres écrits que je possède parce que sûrement nous trouverons à Bétanie ses envoyés et ses nouvelles et je désire lui donner une joie comme je l'ai promis et comme son cœur et le mien le désirent oui mon fils bien sûr que je vais te la donner une qui vraiment le console et qui lui dise qu'il est toujours aimé de toi j'en parlerai ainsi et j'en aurai de la joie parce que ce sera une vérité qui sera dite quand la diras-tu Seigneur tout de suite nous allons tout de suite au temple comme on le doit et là je parlerai avant qu'on ne m'empêche de le faire et tu parleras pour lui oui mon fils merci Seigneur ce doit être tellement douloureux d'être ainsi séparé dit Marjiam qui a dans ses yeux noirs une larme qui brille Jésus lui met la main sur les cheveux et il se retourne pour faire signe aux douze de s'approcher pour reprendre la marche les douze en effet s'étaient arrêtés pour écouter des gens dont je ne sais s'ils croyaient au maître ou s'ils désiraient le connaître et qui s'étaient arrêtés eux aussi pour la même raison que Jésus et les siens Pierre en accourant dit nous arrivons maître nous écoutions ces gens parmi lesquels il y a des prosélytes venus de loin qui nous demandaient où ils auraient pu t'approcher pour quel motif le désirait-il et Pierre maintenant aux côtés de Jésus qui reprend la marche dit par le désir d'entendre ta parole et aussi pour être guéri de certaines infirmités tu vois ce char couvert tout en arrière ce sont des prosélytes de la diaspora venus par mer ou par un long voyage poussés par la foi en toi en plus que par le respect pour la loi à faire ce voyage il y en a d'Ephèse de Perge et d'Iconium et il y en a un pauvre de Philadelphie que riches marchands pour la plupart ont accueilli par pitié sur leur char en pensant se rendre propice le Seigneur Pargiam va leur dire de me suivre au temple et ils auront l'une et l'autre chose la santé pour l'âme par la parole et la santé pour leur corps s'ils savent avoir foi le jeune homme s'en va rapidement mais des douze s'élève un coeur de désapprobation pour l'imprudence de Jésus qui veut se mettre en évidence au temple nous y allons justement pour leur faire voir que je n'ai pas peur pour montrer qu'aucune menace ne peut me faire désobéir au précepte mais vous n'avez pas encore compris leur jeu toutes ces menaces tous ces conseils qui ne sont amicaux qu'en apparence ont pour but de me faire pécher pour avoir un véritable élément d'accusation ne soyez pas lâches ayez foi ce n'est pas mon heure et pourquoi ne vas-tu pas d'abord rassurer ta mère elle t'attend dit Judas l'iscariote non je vais d'abord au temple qui jusqu'au moment marqué par l'éternel est la maison de Dieu ma mère souffrira moins en m'attendant qu'elle ne souffrirait en sachant que je suis à prêcher au temple et de cette façon j'honore mon père et ma mère en donnant au premier les prémices de mes heures pascales et à la seconde la tranquillité allons ne craignez pas du reste si quelqu'un a peur qu'il aille au Gethsémanie pour couver sa peur parmi les femmes les apôtres fouettés par cette dernière observation ne parlent plus ils se remettent en rang trois par trois et ils sont quatre seulement au premier rang où se trouve Jésus jusqu'à ce que Marjiam vienne la compléter à cinq si bien que le Tadé et le Zélote passent derrière Jésus restés au milieu entre Pierre et Marjiam à la porte de Damas il voit Manahan Seigneur j'ai pensé qu'il valait mieux me faire voir pour enlever tout doute sur la situation je t'assure qu'il n'y a rien en dehors de l'animosité des pharisiens et des scribes de dangereux pour toi tu peux aller en toute sûreté je le savais Manahan mais je te suis reconnaissant viens avec moi au temple si cela ne te pèse pas me peser mais pour toi je défierai le monde entier rien ne me fatiguerait l'iscariote marmonne quelque chose Manahan se retourne fâché il dit d'une voix assurée non homme ce ne sont pas des paroles je prie le maître d'éprouver ma sincérité il n'en est pas besoin Manahan allons ils avancent à travers une foule serrée et arriver à une maison amie ils se débarrassent des sacs que Jacques Jean et André déposent pour tous dans un atrium long et sombre puis ils rejoignent leurs compagnons ils entrent dans l'enceinte du temple en passant près de l'Antonia les soldats romains regardent mais ne bougent pas ils parlent entre eux Jésus les observe pour voir s'il y a quelqu'un de sa connaissance mais il ne voit ni Quintilien ni le soldat Alexandre les voilà dans le temple dans le grouillement peu sacré des premiers cours où sont les marchands et les changeurs Jésus regarde et frémit il pâlit et paraît grandir encore tant est solennel sa démarche sévère l'iscariote le tente pourquoi ne répètes-tu pas le geste saint tu le vois ils ont oublié et la profanation est de nouveau dans la maison de Dieu tu ne t'en émeut pas tu ne te dresses pas pour la défendre le visage brun et beau mais ironique et faux malgré les efforts que fait Judas pour qu'il ne paraisse pas tel et presque celui d'un renard quand un peu penché comme par un respect plein de vénération il dit ses paroles à Jésus en le scrutant par en dessous ce n'est pas l'heure mais tout cela sera purifié et pour toujours dit Jésus avec décision Judas sourit et commente le pour toujours des hommes beaucoup trop précaire maître tu le vois Jésus ne lui répond pas absorbé comme il l'est à saluer de loin Joseph d'Arimacie qui passe enveloppé dans son riche manteau suivi par d'autres suivi par d'autres suivi par d'autres ils font les prières rituelles et puis reviennent à la cour des gentils sous les portiques de laquelle se pressent les gens les prosélytes rencontrés en route ont suivi Jésus ils ont traîné leurs malades avec eux et maintenant ils les étendent à l'ombre sous les portiques près du maître leurs femmes qui les attendent ici s'approchent tout doucement toutes voilées mais une peut-être malade est déjà assise et ses compagnes la conduisent près des autres malades d'autres gens se serrent autour de Jésus je vois que les groupes de rabbins sont stupéfaits et désorientés par la venue publique et la prédication de Jésus la paix soit avec vous ô vous tous qui m'écoutez la Pâque sainte ramène les fils fidèles dans la maison du Père elle semble notre Pâque béni une mère soucieuse du bien de ses fils elle les appelle à haute voix pour qu'ils viennent qu'ils viennent de partout laissant en suspens tout souci pour un souci plus grand l'unique vraiment grand et utile celui d'honorer le Seigneur et Père cela fait comprendre comment nous sommes frères et de cela par un suave témoignage surgit l'ordre et l'engagement d'aimer le prochain comme soi-même nous ne nous sommes jamais vus nous nous ignorions oui mais si nous sommes ici car fils d'un unique père qui nous veut dans sa maison pour le banquet Pascal voilà que si ce n'est par nos sens matériels certainement par la partie supérieure nous nous sentons des êtres égaux des frères venus d'un seul et nous nous aimons comme si nous avions grandi ensemble c'est une anticipation cette union d'amour qui est la nôtre de l'autre plus parfaite dont nous jouirons dans le royaume des cieux sous le regard de Dieu tous embrassés par son amour moi fils de Dieu et de l'homme avec vous homme fils de Dieu moi le premier-né avec vous frère aimé au-delà de toute mesure humaine jusqu'à me faire agneau pour les péchés des hommes mais nous qui jouissons au moment présent de notre fraternelle union dans la maison du père souvenons-nous aussi de ceux qui sont loin et qui pourtant sont nos frères dans le Seigneur ou par l'origine ayons-les dans notre cœur portons-les dans notre cœur eux les absents devant l'autel saint prions pour eux en recueillant avec l'esprit leur voix lointaine leur nostalgie d'être ici leur soupir et comme nous recueillons ces soupirs conscients des israélites absents recueillons aussi ceux des âmes qui appartiennent à des hommes qui ne savent même pas qu'ils ont une âme et qu'ils sont les fils d'un seul toutes les âmes du monde crient dans la prison de leur corps vers le très haut dans leur sombre prison elles gémissent vers la lumière nous qui sommes dans la lumière de la vraie foi ayons pitié d'eux prions notre Père qui est dans les cieux que ton nom soit sanctifié par toute l'humanité le connaître c'est aller vers la sainteté fais que les gentils et les païens connaissent ton existence ô Père Saint et comme les trois sages d'un temps désormais lointain mais pas inerte car rien n'est inerte de ce qui se rapporte à l'avènement de la rédemption dans le monde qu'ils viennent vers Dieu vers toi Père guidé par l'étoile de Jacob par l'étoile du matin par le roi et le rédempteur de la race de David par celui que tu as ô un déjà offert et consacré afin d'être victime pour les péchés du monde que vienne ton règne en tout lieu de la terre où on te connaît et on t'aime ou encore on ne te connaît pas et qu'ils viennent surtout pour ceux qui sont trois fois pécheurs qui tout en te connaissant ne t'aiment pas dans tes œuvres et manifestations de lumière et qui cherchent à repousser et à étouffer la lumière venue dans le monde parce que ce sont des âmes de ténèbres qui préfèrent les œuvres de ténèbres et ne savent que vouloir étouffer la lumière du monde et t'offenser toi-même car tu es la lumière très sainte et le père de toutes les lumières en commençant par celle qui s'est faite chair et parole pour apporter ta lumière à toutes les âmes de bonne volonté que soit faite père très sain ta volonté en tout cœur qui existe dans le monde c'est-à-dire que tout cœur se sauve et que pour aucun ne soit sans fruit le sacrifice de la grande victime parce que telle est ta volonté que l'homme se sauve et jouisse de toi père sain après le pardon qui va être donné Donne-nous tes secours ô Seigneur tous tes secours et donne-les à tous ceux qui attendent à ceux qui ne savent pas qu'ils attendent Donne-les aux pécheurs avec le repentir qui sauve Donne-les aux païens avec la blessure de ton appel qui secoue Donne-les aux malheureux Donne-les aux reclus aux exilés à ceux qui sont malades du corps ou de l'esprit Donne-les à tous toi qui es le tout parce que le temps de la miséricorde est venu Pardonne ô Père bon les péchés de tes fils de ceux de ton peuple qui sont les plus graves de ceux qui sont coupables de vouloir rester dans l'erreur alors que ton amour de prédilection a justement donné à ce peuple la lumière et donne-le pardon à ceux qu'abrutit un paganisme corrompu qui enseigne le vice et qui se noie dans ce paganisme lourd et méfitique alors qu'il y a parmi eux des âmes de valeur elles aussi et que tu aimes puisque tu les as créées Nous pardonnons Moi le premier je pardonne pour que tu puisses pardonner et sur la faiblesse des créatures nous invoquons ta protection pour que tu délivres du principe du mal duquel viennent tous les crimes toutes les idolâtries toutes les fautes toutes les tentations et erreurs ceux que tu as créés ô Seigneur délivre-les du prince horrible pour qu'il puisse venir à la lumière éternelle Les gens ont suivi avec attention cette solennelle prière Des rabbins célèbres se sont approchés parmi lesquels tenant pensivement dans la main son menton barbu il y a aussi Gamaliel Un groupe de femmes se sont approchées toutes enveloppées dans des manteaux avec une sorte de capuchon qui leur cache le visage et les rabbins se sont écartés dédaigneusement sont accourus aussi attirés par la nouvelle de l'arrivée du maître de nombreux disciples fidèles parmi lesquels Hermas Étienne le prêtre Jean et puis Nicodème et Joseph deux inséparables et d'autres de leurs amis qu'il me semble avoir déjà vus Pendant la pause qui succède à la prière du Seigneur qui se recueille en lui-même avec une austérité solennelle on entend Joseph d'Arimacie qui dit « Eh bien Gamaliel cela ne te paraît ne te paraît pas encore une parole du Seigneur ? » il m'a été dit ces pierres frémeront au son de mes paroles » répond Gamaliel Étienne crie avec impétuosité « Accomplis le prodige Seigneur ! » demandent et elles s'ébranleront que croule l'édifice mais que s'élèvent dans les cœurs les murs de la foi en toi ce serait un grand don fais-le à mon maître blasphémateur crie un groupe furieux de rabbins et de leurs élèves non crie à son tour Gamaliel mon disciple parle en disant une parole inspirée mais nous nous ne pouvons l'accepter parce que l'ange de Dieu ne nous a pas encore purifiés du passé avec le charbon pris à l'autel de Dieu et peut-être même si son cri et il montre Jésus arraché les gonds de ses portes nous ne saurions pas encore croire il relève un pan de son ample manteau très blanc et s'en couvre la tête en cachant presque son visage et il s'en va il s'en va il s'en va Jésus le regarde partir puis il reprend la parole pour répondre à certains qui murmurent entre eux et qui paraissent scandalisés et qui pour rendre plus explicite leur scandale s'en déchargent sur Judas de Kériot avec toute une suite de plaintes que l'apôtre subit sans réagir en haussant les épaules et en montrant un visage pas du tout satisfait Jésus dit en vérité en vérité je vous dis que ceux qui paraissent bâtards sont de vrais fils et ceux qui sont de vrais fils deviennent bâtards écoutez vous tous une parabole il y avait une fois un homme qui pour ses affaires dut s'absenter longtemps de sa maison en laissant des fils encore enfants de l'endroit où il se trouvait il écrivait des lettres à ses fils aînés pour les garder toujours dans le respect du père absent et pour leur rappeler ses instructions le dernier qui était né après son départ était encore en nourrice chez une femme éloignée de l'endroit et qui était du pays de son épouse femme d'une autre race l'épouse mourut alors que ce fils était encore petit et loin de la maison les frères dire laissons-le là où il est chez les parents de notre mère peut-être le père l'oubliera et ce sera notre avantage ayant à partager l'héritage avec un de moins quand notre père viendra à mourir et ils agirent ainsi de cette façon l'enfant qui était au loin vécu élevé par ses parents maternels ignorant les instructions du père ignorant qu'il avait un père et des frères ou ce qui est pire connaissant l'amertume de cette réflexion tous m'ont repoussé comme si j'étais un bâtard et il en arriva à croire qu'il l'était tant il se sentait rejeté par son père devenu homme il prit un emploi en effet aigri comme il l'était par ses pensées il avait pris en haine même la famille de sa mère qu'il pensait coupable d'adultère le hasard voulu que ce jeune homme s'en alla dans la ville où était son père et sans savoir qui il était il le fréquenta et il eut l'occasion de l'entendre parler l'homme était un sage et comme il n'avait pas de satisfaction avec ses fils éloignés de lui désormais ils agissaient à leur guise ne maintenant que des rapports conventionnels avec leur père qui vivait au loin tout juste pour qu'il se rappela qu'ils étaient ses fils et pour qu'ils s'en souviennent dans son testament il donnait des conseils raisonnables à des jeunes qu'il avait l'occasion d'approcher dans la ville où il était le jeune homme fut attiré par cette droiture toute paternelle à l'égard de tant de jeunes et non seulement il le fréquenta mais il se fit un trésor de toutes ses paroles et en rendit meilleur son esprit aigri l'homme tomba malade et il dut se décider à retourner dans sa patrie le jeune homme lui dit seigneur toi seul m'as parlé avec justice en élevant mon âme permets-moi de te suivre comme serviteur je ne veux pas retomber dans le mal où j'étais viens avec moi tu prendras la place du fils dont je n'ai pu avoir de nouvelles et ils retournèrent ensemble à la maison paternelle ni le père ni les frères ni le jeune homme lui-même ne se rendirent compte que le seigneur avait réuni de nouveau ceux d'un même sang sous un même toit mais le père dut beaucoup pleurer pour les fils qu'il connaissait car il les trouva oublieux de ses enseignements avides le cœur dur sans plus de foi en Dieu mais au contraire avec beaucoup d'idolâtrie dans leur cœur orgueil avarice et luxure étaient leur dieu et ils ne voulaient pas entendre parler d'autre chose que d'intérêts humains l'étranger au contraire s'approchait toujours plus du seigneur devenait juste bon affectueux obéissant les frères le haïssaient parce que le père aimait cet étranger lui pardonné et aimait car il avait compris que c'est dans l'amour que réside la paix un jour le père dégoûté de la conduite de ses fils leur dit vous vous êtes désintéressé des parents de votre mère et jusque de votre frère vous me rappelez la conduite des fils de Jacob envers leur frère Joseph je veux aller dans ce pays pour avoir de ces nouvelles il peut se faire que je le retrouve et que j'en sois réconforté et il prit congé tant de ses fils que du jeune inconnu en donnant à ce dernier un petit capital pour qu'il pût retourner à l'endroit d'où il était venu et y monter un petit commerce lorsqu'il fut arrivé à la ville de l'épouse qu'il avait perdue les parents de celle-ci lui racontèrent que le fils abandonné qui portait d'abord le nom de Moïse avait pris le nom de Manassé parce que lui en naissant avait fait oublier à son père d'être juste puisqu'il l'avait abandonné ne me faites pas tort on m'avait dit que l'on avait perdu les traces de l'enfant et je n'espérais même plus trouver quelqu'un d'entre vous mais parlez-moi de lui comment est-il est-il devenu fort ressemble-t-il à mon épouse aimée qui mourut en me le donnant est-il bon même-t-il pour être fort il l'est et il est beau comme sa mère à part qu'il a les yeux franchement noirs mais de sa mère il a pris jusqu'à son envie de caroube aux côtés de toi au contraire il a le léger aisément devenu adulte il est parti d'ici aigri par sa situation ayant des doutes sur l'honnêteté de sa mère et de la rancœur à ton égard il aurait été bon s'il n'avait pas eu cette rancœur dans l'âme il est parti au-delà des monts et du fleuve à Trapézius pour à Trapézius vous dites dans le synope oh dites-moi là-bas j'y étais et j'ai connu un jeune homme qui zézayait un peu seul et triste et si bon sous son apparente dureté c'est lui dites c'est peut-être lui recherche-le au côté droit il a une caroube en relief et sombre comme l'avait ta femme l'homme partit précipitamment dans l'espoir de retrouver encore l'étranger chez lui il était parti pour retourner à la colonie de synope et l'homme y revint il le trouva il le fit venir pour découvrir son côté il le reconnut il tomba à genoux en louant Dieu de lui avoir rendu son fils qui était meilleur que les autres qui s'abétissaient de plus en plus alors que lui pendant les mois qui s'étaient écoulés était devenu de plus en plus saint et il dit à son bon fils tu auras la part de tes frères puisque toi sans amour de la part de personne tu t'es rendu plus juste que tout autre et n'était-ce pas justice bien sûr que si en vérité je vous dis que sont de vrais fils du bien ceux qui rejetés par le monde méprisés haïs critiqués abandonnés comme bâtards considérés comme une honte et une mort savent surpasser les fils qui ont grandi dans la maison mais qui sont rebelles à ces lois ce n'est pas d'appartenir à Israël qui donne droit au ciel ni d'être pharisien scribe ou docteur qui assure ce sort c'est d'avoir une volonté bonne et de venir généreusement à la doctrine de l'amour de se renouveler en elle pour devenir par elle fils de Dieu en esprit et en vérité vous tous qui écoutez sachez que beaucoup qui se croient sûrs en Israël seront supplantés par ceux qui sont pour eux des publicains des prostituées des gentils des païens et des galériens le royaume des cieux appartient à ceux qui savent se renouveler en accueillant la vérité et l'amour Jésus se retourne et il va vers le groupe des malades prosélytes savez-vous croire en ce que j'ai dit demande-t-il à haute voix oui oh Seigneur répond-t-il en coeur voulez-vous accueillir la vérité et l'amour oui oh Seigneur si je ne vous donnais que cela seriez-vous content Seigneur tu sais ce dont nous avons le plus besoin donne-nous surtout ta paix et la vie éternelle levez-vous et allez louer le Seigneur vous êtes guéri au nom saint de Dieu et rapidement il se dirige vers la première porte qu'il trouve en se mêlant à la foule qui remplit Jérusalem avant même que la foule exaltée et stupéfaite qui se trouve dans la cour des païens puisse le rechercher en criant des Hosanna les apôtres désorientés le perdent de vue seul Marjiam qui n'a jamais cessé de tenir un pan de son manteau court heureux à son côté en disant merci 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 maître merci pour Jean j'ai tout écrit pendant que tu parlais je n'ai qu'à ajouter le miracle oh c'est beau vraiment pour lui il en sera si heureux pas si heureux pas si heureux chapitre 55 Jésus au Gethsémanie et à Bétanie Jésus entre dans la verdure tranquille du jardin des oliviers Marjiam est toujours à côté de lui et il rit en pensant à la course haletante que certainement Pierre fera pour les rejoindre il dit oh maître qui sait ce qu'il va dire et si tu avais continué pour Bétanie sans t'arrêter ici il serait vraiment dans un triste état Jésus sourit lui aussi en regardant le garçon et il lui répond oui il va m'ensevelir sous ses lamentations mais cela lui servira la prochaine fois à être plus attentif je parlais lui se distrayer en jasant avec l'un ou l'autre il l'interrogeait Seigneur dit pour l'excuser Marjiam qui ne rit plus on fait signe avec bonne grâce que l'on répondra après quand la parole du Seigneur se tait souviens-toi de cela pour ton avenir pour quand tu seras prêtre exige le plus grand respect aux heures et dans les lieux où l'on donne l'instruction mais alors Seigneur ce sera le pauvre Marjiam qui parlera n'importe c'est toujours Dieu qui parle par les lèvres de ses serviteurs aux heures de leur ministère et en tant que tel on doit les écouter en silence et avec respect Marjiam fait une grimace significative pour commenter son raisonnement intérieur Jésus qui l'observe lui dit tu n'en es pas persuadé pourquoi ce visage parle fils sans crainte mon Seigneur je me demandais si Dieu est aussi sur les lèvres des prêtres de maintenant et avec terreur je me demandais s'ils seront pareils ceux de l'avenir et j'en concluais que beaucoup de prêtres font faire au Seigneur une piètre figure j'ai sûrement péché mais ils ont le coeur tellement mauvais et avare et sec que ne juge pas mais rappelle-toi cependant ce sentiment de dégoût qu'il te soit présent dans l'avenir et tend de toutes tes forces à ne pas être telles que ceux qui te dégoûtent et que ne le soit pas ceux qui dépendront de toi fais servir au bien jusqu'au mal que tu vois toute action et toute connaissance doit se changer en bien en passant par un jugement et une volonté droite ô Seigneur avant d'entrer dans la maison que l'on voit déjà réponds encore à une question tu ne nies pas que le sacerdoce actuel soit défectueux tu me dis à moi de ne pas juger mais toi tu juges et tu peux le faire et tu juges avec justice maintenant Seigneur écoute ce que je pense quand les prêtres actuels parlent de Dieu et de la religion étant tels qu'ils sont en plus grande partie et je parle maintenant des plus mauvais d'entre eux faut-il encore les écouter comme s'ils disaient la vérité toujours mon fils par respect pour leur mission quand ils font des actes de leur ministère ce n'est plus l'homme Anna ou l'homme Sadoc etc mais c'est le prêtre sépare toujours du ministère la pauvre humanité mais s'ils s'en acquittent mal Dieu suppléera et puis écoute Marjiam il n'y a pas d'homme complètement bon ni d'homme complètement mauvais et personne n'est si complètement bon qu'il soit en droit de juger ses frères complètement mauvais il faut tenir compte de nos défauts leur opposer les bonnes qualités de celui que nous voulons juger et alors nous aurons une juste mesure de charitable jugement je n'ai pas encore trouvé un homme complètement mauvais pas même Doras seigneur pas même lui car c'est un mari honnête et un père affectueux ni même le père de Doras lui aussi était un mari honnête et un père affectueux mais il n'était pas que cela pourtant il n'était pas que cela mais en cela il n'était pas mauvais il n'était donc pas complètement mauvais et même Judas n'est pas mauvais non mais il n'est pas bon cependant il n'est pas totalement bon comme il n'est pas totalement mauvais n'es-tu pas convaincu de ce que je dis je suis convaincu que toi tu es totalement bon et que tu es absolument exempt de méchanceté cela oui tu l'es tellement que tu ne trouves jamais d'accusation pour personne ô mon fils si je disais la première syllabe d'un mot d'accusation vous vous jetteriez tous comme des fauves sur l'accusé moi j'évite que vous vous souilliez du péché de jugement en agissant ainsi comprends-moi Marc-Giam ce n'est pas que je ne vois pas le mal là où il est ce n'est pas que je ne vois pas le mélange de mal et de bien qu'il y a dans certains ce n'est pas que je ne comprends pas quand une âme monte ou descend du niveau où je l'ai amené ce n'est pour rien de tout cela mon fils mais c'est de la prudence pour éviter les manques de charité en vous et j'agirai toujours ainsi même dans les siècles à venir quand je devrai me prononcer sur une créature tu ne sais pas fils que parfois une parole de louange d'encouragement vaut mieux que mille reproches tu ne sais pas que sur cent cas très mauvais signalés comme relativement bons au moins la moitié deviennent réellement bons parce qu'alors après ma parole bienveillante ne fait pas défaut l'aide des bons qui autrement fuirait l'individu signalé comme pervers il faut soutenir les âmes ne pas les accabler mais si moi je ne suis pas le premier à les soutenir à voiler ce qu'il y a de mauvais à susciter en vous bienveillance et secours pour elles jamais vous ne vous donneriez à elles avec une miséricorde active rappelle-toi Marjiam oui oui Seigneur je m'en souviendrai nouveau soupir mais c'est bien difficile devant certaines évidences Jésus le regarde fixement mais du garçon il ne voit que le haut du front car il baisse beaucoup le visage Marjiam lève ton visage regarde-moi et réponds-moi quelle est l'évidence qu'il est difficile de négliger Marjiam s'embrouille il rougit sous sa peau un peu brune il répond mais il y en a tant Seigneur Jésus le presse pourquoi as-tu nommé Judas parce que c'est une évidence peut-être celle qui t'est le plus difficile de surmonter que t'as fait Judas en quoi t'as-t-il scandalisé et Jésus met sa main sur les épaules du garçon qui maintenant est tout en pourpré tant il est rouge Marjiam le regarde les yeux brillants puis il se dégage et s'échappe en criant c'est un profanateur Judas mais je ne puis dire respecte-moi Seigneur et il va se cacher tout en larmes appelé en vain par Jésus qui a un geste de douleur découragé son cri a pourtant attiré l'attention des gens de la maison du Gethsémanie et sur le seuil de la cuisine apparaît Jonas et la mère de Jésus et en arrière les femmes disciples Marie de Cléophas Marie Salomé et Porphyré elles voient Jésus et se mettent à marcher vers lui la paix à vous toutes me voici maman seuls pourquoi je suis accouru en avant les autres je les ai quittés au temple mais j'étais avec Marjiam et où est maintenant mon fils que je ne vois pas demande Porphyré un peu inquiète il est monté là-haut mais il va venir avez-vous de la nourriture pour tout le monde les autres vont arriver sous peu non Seigneur tu avais dit que tu allais à Bétanie oui mais j'ai pensé qu'il était bien de faire ainsi allez vite prendre ce qu'il faut moi je reste avec ma mère les femmes disciples obéissent sans discuter Jésus reste seul avec Marie et il marche lentement sous l'entrelacement des branches à travers lesquelles filtre des rayons de soleil qui dessinent des cercles d'or sur l'herbe verte et fleurit et fleurit et fleurit Jésus dit j'irai après le repas à Bétanie avec Simon Simon de Jonas non avec Simon le zélote et j'emmènerai avec moi Marjiam Jésus se tait pensif Marie l'observe puis elle demande Marjiam te cause du chagrin non maman au contraire pourquoi penses-tu cela pourquoi es-tu pensif pourquoi l'as-tu appelé sur un ton de commandement et pourquoi lui t'a-t-il quitté pourquoi s'est-il détaché de toi comme s'il avait honte il n'est même pas venu saluer sa mère et moi l'enfant s'est enfui à cause d'une question que je lui posais oh Marie est dans une profonde stupeur elle se tait un instant et puis elle murmure comme si elle se parlait à elle-même les deux dans le paradis terrestre s'enfuirent après le péché en entendant la voix de Dieu mais oh mon fils il faut avoir pitié de l'enfant il commence à devenir homme et peut-être mon fils Satan mort tous les hommes Marie est toute pitié et supplication Jésus la regarde et lui dit comme tu es mère comme tu es la mère mais ne crois pas que l'enfant ait péché au contraire tu dois croire qu'il souffre à cause du choc d'une révélation il est très pur il est très bon je vais l'emmener avec moi aujourd'hui pour lui faire comprendre sans parole que je le comprends toute parole serait de trop et je n'en trouverai pas une pour excuser celui qui a violé une innocence Jésus est sévère dans ses dernières paroles oh mon fils nous en sommes là je ne te demande pas de nom mais si parmi nous quelqu'un a été capable de troubler l'enfant il n'y en a qu'un qui a pu l'être quel démon allons chercher Marjiam maman il ne s'enfuira pas devant toi ils vont et le découvrent derrière un buisson d'aubépines cueillais-tu des fleurs pour moi mon fils demande Marie en s'approchant de lui et en l'embrassant non mais je te désirais dit Marjiam avec encore des larmes sur le visage et moi je suis venu allons vite c'est qu'aujourd'hui tu dois aller avec mon Jésus à Bétanie et tu dois être en tenue comme il convient le visage de Marjiam s'illumine déjà oublieux du trouble qu'il éprouvait et il dit moi seul avec lui et avec Simon le zélote Marjiam encore très enfant bondit de joie et court hors de sa cachette pour aller tomber sur la poitrine de Jésus il se trouve confus mais Jésus rit et l'excite en lui disant cours voir si ton père est venu et pendant que Marjiam part en courant Jésus observe c'est un véritable enfant bien que sa pensée soit déjà mûre lui troubler le coeur est un grand crime mais j'y veillerai et tout en parlant il va vers la maison avec Marie mais ils ne sont pas arrivés qu'il voit Marjiam qui revient en arrière en galopant maître mère il y a des personnes de celles qui étaient dans le temple les prosélytes il y a une femme une femme qui veut te voir oh mère elle dit qu'elle t'a connue à Bethléem elle s'appelle Noémie j'en ai tant connu alors mais allons ils arrivent à la petite place où se trouve la maison un groupe de personnes attendent et dès qu'elle voit Jésus elle se prosterne mais tout de suite une femme se lève et va se jeter au pied de Marie en la nommant par son nom qui es-tu moi je ne me souviens pas de toi lève-toi la femme se lève et va parler quand arrive hors d'haleine les apôtres mais seigneur mais pourquoi nous avons couru comme des fous à travers Jérusalem nous croyons que tu étais allé chez Jeanne ou chez Analia pourquoi ne t'es-tu pas arrêté question et information se croisent confusément maintenant nous sommes ensemble inutile d'expliquer le pourquoi laissez cette femme parler en paix tous se groupent pour écouter tu ne te souviens pas de moi ô Marie de Bethléem mais moi depuis trente et un ans je me rappelle ton nom et ton visage comme celui de la pitié j'étais venue moi aussi de loin de Perge pour l'édit et j'étais enceinte mais j'espérais revenir à temps mon mari tomba malade en route et à Bethléem il languit jusqu'à mourir j'avais enfanté depuis vingt jours au moment de sa mort mes cris percèrent le ciel et tarirent mon lait ou le rendirent mauvais je me couvris de pustules et mon fils s'en couvrit aussi et on nous jeta dans une caverne pour y mourir et bien toi toi seule tu es venue avec précaution pendant presque toute une lune pour m'apporter de la nourriture et soigner mes plaies pleurant avec moi donnant du lait à mon enfant qui est vivant grâce à toi à toi seule tu as risqué d'être tué à coups de pierre parce qu'il m'appelait la lépreuse oh ma douce étoile je n'ai pas oublié cela je suis parti après ma guérison j'ai appris le massacre à Éphèse je t'ai tant cherché tant tant je ne pouvais croire que tu avais été tué avec ton fils dans cette nuit affreuse mais je ne t'ai jamais trouvé l'été dernier quelqu'un d'Éphèse a entendu ton fils il a su qui il était il l'a suivi quelque temps il a été avec d'autres à sa suite au tabernacle et à son retour il a parlé moi je suis venu pour te voir ô sainte avant de mourir pour te bénir autant de fois que tu as donné de gouttes de lait à mon Jean en l'enlevant à ton fils béni la femme pleure en une attitude respectueuse un peu penchée serrant de ses mains les bras de Marie le lait on ne le refuse jamais ma soeur et oh non je ne suis pas ta soeur toi mère du sauveur moi pauvre femme perdue loin de sa maison veuve avec un fils sur mon sein sur mon sein desséché comme un torrent en été sans toi je serais morte tu m'as tout donné et j'ai pu retourner chez mes frères marchant à Éphèse grâce à toi nous étions deux mères deux pauvres mères avec deux bébés dans le monde toi tu avais la douleur du veuvage moi celle de devoir être transpercée en mon fils comme disait au temple le vieux Siméon je n'ai fait que mon devoir de soeur en te donnant ce que tu n'avais plus et ton fils il est vivant il est là et ton fils saint me l'a guéri ce matin qu'il en soit béni et la femme se prosterne devant le sauveur en criant viens Jean remercier le Seigneur quittant ses compagnons un homme de l'âge de Jésus s'avance robuste au visage loyal à défaut de beauté de beau il a l'expression de ses yeux profonds ses yeux profonds ses yeux profonds la paix à toi frère de Bethléem de quoi t'ai-je guéri de la cécité seigneur un oeil perdu et l'autre presque j'étais chef de la synagogue mais je ne pouvais plus lire les rouleaux sacrés maintenant tu les liras avec une plus grande foi non seigneur maintenant c'est toi que je lirai je veux rester comme disciple et sans faire valoir les droits pour les gouttes de lait que j'ai sucées au sein qui t'a nourri ce ne sont rien les jours d'une lune pour créer un lien mais c'est tout que la pitié de ta mère alors est que la tienne ce matin Jésus se tourne vers la femme et toi qu'en penses-tu que mon fils t'appartient deux fois accepte-le seigneur et le rêve de la pauvre Noémie sera réalisé c'est bien tu seras du Christ vous recevez ce compagnon au nom du seigneur dit-il en s'adressant aux apôtres les prosélytes s'exaltent par l'émotion les hommes voudraient rester tout de suite tous mais Jésus dit avec fermeté non vous restez ce que vous êtes retournez à vos maisons en conservant la foi et en attendant l'heure de l'appel et que le seigneur soit toujours avec vous allez pourrons-nous encore te trouver ici demande-t-il non comme un oiseau qui vole de branche en branche j'irai sans m'arrêter vous ne me trouverez pas ici je n'ai pas d'itinéraire ni de demeure fixe mais s'il est juste nous nous verrons et vous m'entendrez allez que la femme reste avec le nouveau disciple et il entre dans la maison suivi des femmes et des apôtres qui commentent avec émotion l'épisode jusqu'alors ignoré et la charité profonde de Marie Jésus d'un pas rapide se rend à Bétanie il a à ses côtés Simon le zélote et Marjame heureux d'avoir été tous les deux choisis pour cette visite Marjame complètement rasséréné pose mille questions sur la femme venue d'Éphèse il demande si Jésus connaissait ce fait etc je ne le connaissais pas les bontés de ma mère sont infinies et accomplies avec un si doux silence que la plupart restent ignorés il est très beau pourtant l'épisode dit le zélote oui tellement que je veux le faire connaître à Jean d'Andorre que dis-tu maître trouverons-nous ces lettres à Bétanie j'en suis presque certain nous devrions trouver aussi la femme guérie de la lèpre observe le zélote oui elle a fidèlement observé les préceptes mais maintenant le temps de la purification doit être accompli Bétanie apparaît sur son plateau il passe devant la maison où autrefois il y avait des pans et des flamands maintenant elle est abandonnée et fermée Simon le remarque mais son observation est interrompue par le joyeux salut de Maximin qui débouche hors du portail ô maître saint quel bonheur dans une si grande douleur paix à toi pourquoi douleur parce que Lazare souffre à cause de ses jambes ulcérées et nous ne savons que faire pour soulager cette souffrance mais en te voyant il ira mieux au moins pour l'esprit ils entrent dans le jardin et alors que Maximin court en avant eux avancent lentement vers la maison Marie de Magdala a cours dehors avec son cri d'adoration rabouni et elle est suivie par Marthe qui est plus calme toutes les deux sont pâles comme des personnes qui ont souffert éveillées levez-vous allons tout de suite voir Lazare ô maître maître qui peut tout guéris mon frère dit Marthe suppliante oui bon maître il souffre plus qu'il ne peut supporter il s'épuise il gémit il va certainement mourir si cela continue et pitié de lui Seigneur insiste Marie je suis toute pitié mais ce n'est pas pour lui l'heure du miracle qu'il soit courageux et vous avec lui aidez-le à faire la volonté du Seigneur ah tu veux dire qu'il doit mourir j'ai mis et demande Marthe tout en larmes Marie a les yeux noyés de larmes et qui brille de passion d'une double passion pour Jésus et pour son frère ô maître mais en agissant ainsi tu m'empêches de te suivre de te servir et tu empêches mon frère de jouir de ma résurrection ne veux-tu donc pas que dans la maison de Lazare on jouisse pour une résurrection Jésus la regarde avec un fin et bon sourire et il dit pour une une seule allons vous me croyez bien peu de choses si vous croyez que je ne puisse qu'une seule chose soyez bonne et courageuse allons et ne pleurez pas ainsi vous l'accableriez de soupçons pénibles et il s'éloigne le premier Lazare certainement pour faciliter les soins a été transporté dans une salle près de la bibliothèque en face de la grande salle réservée aux banquets Maximin lui indique la porte mais il laisse Jésus entrer seul paix à toi Lazare mon ami ô maître saint paix à toi pour moi dans mes membres il n'y a plus de paix mon esprit est accablé je souffre tant Seigneur donne moi ton cher commandement Lazare viens dehors et je me lèverai guéri pour te servir je te le donnerai mais pas maintenant répond Jésus en l'embrassant Lazare est très maigre jaune les yeux enfoncés il est visiblement très malade et très affaibli il pleure comme un enfant en montrant ses jambes enflées bleuâtres avec des plaies que j'appellerai variqueuses ouvertes en plusieurs endroits il espère peut-être qu'en montrant à Jésus cette ruine Jésus sera ému et fera un miracle mais Jésus se borne à replacer délicatement sur les plaies les linges enduits de baume tu es venu pour rester demande Lazare déçu non mais je viendrai souvent comment tu ne fais pas la Pâque avec moi même cette année je me suis fait porter ici exprès tu m'avais promis au tabernacle que tu serais resté si longtemps avec moi après les enseignies et j'y resterai mais pas maintenant je te gêne à rester ici assis sur le bord de ton lit oh non la fraîcheur de ta main semble adoucir l'ardeur de ma fièvre pourquoi ne restes-tu pas Seigneur parce que comme tu es tourmenté par tes plaies moi je le suis par mes ennemis bien que Bétanie soit compris dans les limites pour la Seine et pour tous pour moi on considérerait comme un péché de consommer la Pâque ici pour le sang et les pharisiens tout ce que je fais est chameau et poutre ah les pharisiens c'est vrai mais dans une de mes maisons alors cela au moins cela oui mais par prudence je le dirai au dernier moment oh oui ne te fie pas tout s'est bien passé avec Jean tu sais hier Tolmaï est venu avec d'autres et il m'a apporté des lettres pour toi ce sont mes soeurs qui les ont mais où sont restées Marthe et Marie elles ne se préoccupent pas de te faire honneur Lazare est irrité comme beaucoup de malades sois tranquille elles sont dehors avec Simon et Marc-Giam je suis venu avec eux et je n'ai besoin de rien je vais les appeler et en effet il appelle ceux qui prudents étaient restés dehors Marthe sort et revient avec deux rouleaux qu'elle donne à Jésus Marie rapporte que le serviteur de Nicodème a dit qu'il précédait son maître qui vient avec Joseph d'Arimacie et en même temps Lazare se souvient d'une femme qui s'est présentée hier en ton nom dit-il 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 ah oui tu sais qui c'est elle nous l'a dit c'est la fille d'un riche de Géricault qui est partie en Syrie tout jeune depuis des années il l'a appelée Anastasica en souvenir de la fleur du désert cependant elle n'a pas voulu faire connaître le nom de son mari explique Marthe il n'en est pas besoin il l'a répudiée et elle est donc uniquement la disciple où est-elle ? elle est bien fatiguée et elle dort ces derniers jours et nuits elle a vécu bien mal si tu veux je vais l'appeler non laisse-la dormir je m'en occuperai demain Lazare regarde Marjiam avec admiration et Marjiam est sur les épines il voudrait bien savoir ce qu'il y a sur les rouleaux Jésus le comprend et les ouvre Lazare dit comment il est au courant oui lui et les autres excepté Nathanael Philippe Thomas et Judas tu as bien fait de le lui tenir caché à lui interrompt Lazare moi j'ai beaucoup de soupçons je ne suis pas imprudent mon ami interrompt Jésus et il lit les rouleaux en rapportant ensuite les principales nouvelles à savoir que les deux se sont bien acclimatés que l'école est prospère et que sans l'affaiblissement de Jean tout irait bien mais il ne peut en dire davantage parce qu'on annonce l'arrivée de Nicodème et de Joseph Dieu te garde ô maître toujours comme ce matin merci Joseph et toi Nicodème tu n'étais pas là non mais ayant su que tu étais arrivé j'ai pensé à venir chez Lazare presque certain de te trouver et Joseph est venu avec moi il parle des événements de la matinée autour du lit de Lazare qui s'y intéresse tellement qu'il semble oublier sa souffrance mais ce Gamaliel seigneur tu as entendu dit Joseph d'Arimacie j'ai entendu Nicodème dit moi par contre je dis ce Judas de Kériot seigneur après ton départ je l'ai trouvé vociférant comme un démon au milieu d'un groupe d'élèves des rabbis il t'accusait et te défendait à la fois et je suis certain qu'il était vraiment convaincu de bien faire eux voulaient te trouver en défaut pousser à cela par leur maître lui combattait leurs accusations avec une fougue attristée en disant il n'a qu'un tort mon maître c'est de faire trop peu éclater sa puissance il laisse passer l'occasion il fatigue les bons par son excessive douceur il est roi et il doit agir en roi vous le traitez en serviteur parce qu'il est doux et lui se ruine à n'être que doux pour vous lâches et cruelles il n'y a que le fouet d'un pouvoir absolu et violent oh pourquoi depuis je faire de lui un violent saül Jésus hoche la tête sans parler et pourtant il t'aime observe Nicodème quel homme déconcertant dit Lazare le zélote confirme oui tu as bien dit moi je ne le comprends pas encore depuis deux ans que je suis avec lui Marie de Magdala se lève avec la majesté d'une reine et de sa voix splendide elle proclame moi je l'ai compris mieux que tous c'est l'opprobre à côté de la perfection et il n'y a rien d'autre à dire et elle sort pour quelque occupation en emmenant avec elle Marjiam peut-être Marie a-t-elle raison dit Lazare moi aussi je le pense dit Joseph et toi maître qu'en dis-tu je dis que Judas c'est l'homme comme Gamaliel l'homme borné près du Dieu infini l'homme est si étroit dans sa pensée tant qu'on ne lui fait pas respirer le surnaturel qu'il ne peut accueillir qu'une seule idée l'incruster en lui s'incruster en elle et s'en tenir à elle même en dépit de l'évidence têtu obstiné pour la foi peut-être à la chose qu'il a le plus frappé au fond Gamaliel a une foi comme peu de gens en Israël dans le Messie qu'il a entrevu et reconnu dans un enfant et il est fidèle à la parole de cet enfant et de même Judas saturé de l'idée messianique telle que la plus grande partie d'Israël la cultive confirmée en elle par la première manifestation qu'il a vue de moi il voit il veut voir dans le Christ le roi le roi temporel est puissant et il est fidèle à l'idée qu'il s'est faite oh combien même dans l'avenir se ruineront à cause d'une idée erronée de la foi rebelle à toute raison mais vous que croyez-vous qu'il soit facile de suivre la vérité et la justice en toute chose que croyez-vous qu'il soit facile de se sauver parce qu'on est un gamaliel ou un judas apôtre non en vérité en vérité je vous dis qu'il est plus facile de se sauver pour un enfant un fidèle du commun que pour quelqu'un qui est élevé à une charge spéciale à une mission spéciale généralement ceux qui sont appelés à un destin extraordinaire laisse entrer en eux l'orgueil de leur vocation et cet orgueil ouvre les portes à Satan en chassant Dieu les chutes des étoiles arrivent plus facilement que celles des cailloux le maudit cherche à éteindre les astres et il s'insinue il s'insinue sournoisement pour servir de levier à ceux qui sont choisis afin de les faire tomber si mille et dix mille hommes tombent dans les erreurs communes leur chute n'entraîne qu'eux-mêmes mais si celui qui tombe est quelqu'un qui a été choisi pour un destin extraordinaire et devient un instrument de Satan au lieu de l'être pour Dieu sa voix au lieu d'être ma voix son disciple au lieu d'être mon disciple alors la ruine est bien plus grande et peut même donner naissance à des hérésies profondes qui blessent d'innombrables esprits le bien que je donne à quelqu'un produira beaucoup de bien s'il tombe sur un terrain humble et qui sait rester tel mais s'il tombe sur un terrain orgueilleux ou qui devient tel à cause du don reçu alors de bien il devient mal à Gamaliel fut accordée une des premières manifestations du Christ ce devait être pour lui un précoce appel vers le Christ c'est la raison de sa surdité à l'appel de ma voix qui l'appelle à Judas il a été accordé d'être apôtre un des douze apôtres parmi les milliers d'hommes d'Israël cela devait être sa sanctification mais quand sera-t-il mes amis l'homme et l'éternel Adam 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 avait tout tout sauf une chose il voulut l'avoir et pourvu que l'homme reste Adam mais bien souvent il devient Lucifer il a tout moins la divinité il veut celle-là il veut le surnaturel pour étonner pour être acclamé craint connu célébré et pour avoir quelque chose de ce que seul Dieu peut donner gratuitement il s'agrippe à Satan qui est le singe de Dieu et donne de prétendus dons surnaturels oh quel horrible sort que celui de ces suppôts je vous quitte mes amis je me retire pour quelque temps j'ai besoin de me recueillir en Dieu Jésus sort très troublé ceux qui sont restés Lazare Joseph Nicodème et le zélote se regardent tu as vu comme il était troublé demande à mi-voix Joseph à Lazare je l'ai vu il semblait voir un spectacle horrible que peut-il avoir dans le coeur demande Nicodème il n'y a que lui et l'éternel qui le sachent répond Joseph tu ne sais rien Simon non il est certain que depuis des mois il est très angoissé que Dieu le sauve mais il est certain que la haine grandit oui Joseph la haine grandit je crois que bientôt la haine va vaincre l'amour Lazare angoissé ne dit pas cela Simon s'il devait en être ainsi je ne demanderai plus de guérir il vaut mieux mourir que d'assister à la plus horrible des erreurs des sacrilèges devrais-tu dire Lazare et pourtant Israël est capable de cela il est mûr pour répéter le geste de Lucifer en faisant la guerre au Seigneur béni soupire Nicodème il se fait un silence pénible comme une morsure qui leur serre la gorge la nuit descend dans la pièce où quatre honnêtes hommes pensent au futur criminel 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 Sous-titrage ST' 501